réseau dans la ville entre autres à Clermont-Ferrand et donc j'ai déjà déployé un certain nombre d'antennes dans le coin qui permettent d'avoir un réseau qui est accessible et gratuit donc si vous avez envie de refaire ce qu'on va faire ce soir chez vous de bricoler bah vous pouvez le réseau est en place il est gratos vous pouvez vous en servir il passe pas partout partout mais c'est pareil voilà sinon dans la journée je fais aussi des pneus voilà c'est un autre un autre métier je travaille dans les systèmes d'information de Michelin et je m'occupe je suis responsable de tout ce qui touche à la communication interapplicative pour le groupe Michelin voilà je devrais aller faire un peu d'IoT bientôt alors aujourd'hui on va faire de l'électronique et là je m'adresse en général plutôt à des gens qui sont plutôt du monde du dev ici donc on va pas aller très très loin dans tout ce qui est microelec et tout ça et puis on va l'approcher sous un angle un peu un peu soft quand même tout ça mais aussi pour vous montrer que c'est accessible si vous avez besoin qui sait qui a déjà fait de l'ardouino ici ou du ouais un peu plus industriel et puis aujourd'hui justement ce que je veux aborder c'est le fait que bon vous avez fait de l'ardouino vous avez sans doute tous fait le petit hello world de l'ardouino avec une lettre qui clignote vous êtes peut-être aller un petit peu plus loin vous allez voir vous avez un peu bricolé mais en fait l'électronique je dirais c'est un peu comme quand on dit quand on parle de twitter en gros aujourd'hui vous pourrez un framework qui va bien et puis vous faites twitter en quatre heures d'accord en quatre heures vous avez fait un système de messages avec une file de messages qui se mettent les uns derrière les autres en fait twitter c'est pas ça twitter c'est une capacité à gérer un milliard d'utilisateurs qui utilisent cette fonctionnalité en même temps d'accord c'est un peu la différence donc là l'idée c'est de vous faire toucher un peu du doigt aussi que entre je fais clignoter une led et puis je fais un produit industriel en iot en fait il y a plein tas de choses qui sont nécessaires et qui sont pas forcément qu'on touche pas du doigt quand on fait cette partie là puis on va essayer de regarder ça voilà pour se rendre compte un peu de cette différence entre je bricole quelque chose et j'essaye de faire un produit qui soit industriel et puis on va faire ça simplement donc du coup j'ai utilisé une carte qui est plutôt une carte industrielle même si là c'est un dev kit donc ce qui va nous intéresser sur la carte en fait c'est juste le petit chip au milieu le reste c'est juste pour faire beau et dans ce petit chip en fait on a ça donc dedans on a ce qu'on appelle un stm 32 c'est un chip de st micro électronique qui est un arme donc c'est un arme l0 donc c'est les plus petits ceux qui ont le moins d'instructions d'accord dans un iphone il y a un arme aussi mais je ne sais plus c'est un l4 l7 je ne suis plus à la porte là c'est pareil du coup on n'aime pas pire que ça donc là on est sur un l0 donc jeu d'instructions réduite très basse consommation d'énergie ainsi de suite mais en tout cas ça marche bien c'est genre ça dépote à 32 mhz voilà c'est deux fois plus qu'un arduino 20 kg de ram c'est dix fois plus qu'un arduino et puis ce qui est bien dans celui là c'est à 192 kg de flash donc on peut faire pas mal au niveau communication on peut mettre des stacks des stacks un peu costaud comme comme les stacks laura one voire du laura one et du cyclox dedans voilà donc ça c'est pas mal parce que derrière il y a un chip radio et avec ce chip radio on va pouvoir justement communiquer sur ces réseaux là voilà donc on a ça et c'est avec ça qu'on va travailler grosso modo alors hop comment ça marche ça passe ça non ça passe pas ça hop et escape revenons là donc comment ça marche quand on veut démarrer en fait un projet avec ce genre de chip alors c'est un peu on va voir on n'est pas forcément très très loin de ce qu'on fait avec l'arduino mais l'arduino en fait leur idée c'était d'arriver à packager tout ça pour le rendre super simple et que les gens n'aient pas besoin de se poser trop de questions quoi vous arrivez vous avez un setup une loupe vous écrivez du code dedans et finalement tout ce qui se passe derrière c'est réglé alors quand on démarre sur ce genre de choses faut qu'on fasse un peu plus de trucs donc on aille à un niveau un peu plus bas et donc on a un outil qui est fourni par st voilà qui ressemble à ça pour montrer que ça fait un petit peu peur quelque part et qui nous permet de faire la configuration hardware de notre système alors je vais pas rentrer dans le détail de la configuration hardware de notre système mais nous on va faire pour commencer un truc très simple on va faire clignoter une led d'accord histoire de faire comme tout le monde donc la led il se trouve que sur cette carte il y en a plusieurs il y en a plein même alors il y en a une qui allume et mais c'est pas celle là qu'on va faire clignoter enfin clignoter celle qui est à côté elle est sur pb5 donc c'est bien parce que j'ai déjà configuré hop là ouais c'est pas mal ça ouais c'est l'avantage de travail des outils dans l'électronique c'est ça ça plante assez régulièrement enfin ces trucs bizarres assez régulièrement voilà donc on va dire que ça doit être une sortie donc ça je peux le faire avec le logiciel je vous passe la config de tout le reste et puis à la fin j'ai la possibilité d'appuyer sur generate code et ça va me générer un squelette de code déjà pré utilisable donc en gros juste pour vous dire on a des outils qui permettent de se retrouver dans un monde qui ressemble un petit peu au monde qu'on a sur sur un arduino sauf que quand on a configuré on sait un peu en merdèque des choses comme ça qui sont du genre comment est ce que je veux paramétrer mais ces horloges parce que je peux en avoir plein de différentes et donc ça rajoute un peu de complexité bon je vous passe les détails donc on arrive sur un environnement où on a grosso modo donc là je suis passé sous éclipse ah ouais ça fait longtemps que vous n'aviez pas vu l'éclipse je suis sûr voilà je rêve qu'intelligy soit capable de compiler du code du code arm avec zéro ce serait vachement bien mais avec un petit peu de chance pendant la conf il crachera pas voilà donc ce sera déjà bien donc en fait ce qui nous a généré notre le système que j'ai que j'ai lancé j'ai pas exécuté pour qu'on gagne du temps il va nous avoir généré comme ça tout un tas de fichiers d'initialisation qui permettent de préconfigurer le système ok et on va aller dans le main pour pas se prendre la tête et dans le main on va retrouver en fait grosso modo la même chose que ce qu'on a sur un arduino à savoir une phase pendant laquelle on fait du setup alors lui fait plein de setup initialise donc les gpio c'est toutes les pattes qui permettent de d'afficher enfin de mettre des signaux 0 ou 1 le watchdog c'est un système qui permet automatiquement de rebooter le le mcu si jamais ça répond plus d'accord ça évite que pas si ça plante ça reboute pas appuyé sur le bouton la rtc ça permet comme depuis de gérer le temps le spi c'est la communication interne et puis il ya des uart donc des ports série on s'en servira tout à l'heure des timers des adc donc les adc ça permet de capter la température attention genre de choses qu'il initialise tout ça et puis ensuite on a l'équivalent du loop qu'on a dans un arduino c'est à dire une boucle dans laquelle notre programme il va tourner à l'infini d'accord donc ça c'est ce qui nous a généré avec plein de choses derrière on ne peut pas trop s'occuper donc notre première étape on a dit nous on veut faire un truc complètement ouf on veut faire clignoter une led donc pour ça on a des fonctions qui sont fournies par l'éditeur enfin par st microelectronics qui nous permettent de faire ça donc comme elle est déjà configuré alors par contre faut pas que je me trompe sur les on va lui dire que notre pin qui s'appelle gp a yo b et qui s'appelle gp a yo pin 5 on veut la mettre à zéro on a une autre super fonction qui s'appelle à la ville et qui permet de faire une attente on veut dire 500 millisecondes hop et puis alors c'est là où tu regrettes de faire du éclipse sur mac sectarien pour revenir au début de la ligne et donc notre pâte on va la passer à un toc il aura refaire une attente de 500 millisecondes ok jusque là je suis ça vous arrive à dire à peu près au fond à ce que j'écris donc on a notre patte sur laquelle il y a la 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 led elle s'appelle pb 5 port b pas de 5 donc c'est pour ça qu'on a gp a yo b 5 on lui met 0 on attend 500 millis on lui met un on attend 500 millis donc normalement elle s'allume elle s'éteint elle s'allume elle s'éteint donc ça on va le compiler gentiment voilà et ensuite on va le transférer donc 19h28 c'est bien ça et là pour le coup par contre c'est pas mal ce dev kit parce que je peux la prendre pas si c'est bon ça va pas le faire je peux la prendre il a déplacé sur un disque virtuel en fait il est en train de me le programmer c'est ce que vous voyez quand tu as l'aide la cuillote dans tous les sens donc là ça clignote bah ouais quand même merde là on vient en cinq minutes on vient de faire ce que 90% des gens qui tweet j'ai fait de l'aiot ce week-end on fait quand même quoi je veux dire donc on a fait un truc un truc qui était plutôt sympa bon alors ça c'est pas mal mais il ya quelques quelques petites limitations quand on a fait ça la première des limitations c'est que vous voyez j'ai utilisé du code ici qui est du code qui est quand même vachement propriétaire par rapport à la plateforme que j'utilise alors là aujourd'hui j'utilise un stm 32 avec un murata peut-être que dans un mois j'utiliserai un nordic donc une autre marque de de chip peut-être qu'après je voudrais être sur un atmel genre méga donc type arduino peut-être qu'encore après je voudrais un chip ti ainsi de suite et en fait le fait d'utiliser du code comme ça qui est complètement lié au système que j'utilise ça va m'obliger à réécrire tous mes programmes à chaque fois ça c'est un des gros problèmes qu'on a dans le monde de l'électronique en général c'est la porte la portabilité du code elle est quand même relativement limité donc ça c'est un truc un petit peu chiant qu'il fallait qu'il fallait éviter alors après en fait il ya plein de choses comme ça qu'on fait tout le temps je reprenne dans mes slides si je retrouve un truc il ya plein de choses comme ça qui sont un peu embêtantes et du coup moi ça m'a donné envie d'écrire un sdk qui permettent de simplifier un peu la vie des développeurs embarqués de façon à ce qu'on passe pas notre temps à inventer la roue comme c'est un petit peu le cas aujourd'hui de façon à pouvoir être plus rapide quand on veut fabriquer un objet connecté parce que c'est toujours les mêmes problématiques qu'on essaye de résoudre et de façon à avoir quelque chose qui soit portable au moins au maximum c'est à dire que je passe si je fais des trackers par exemple ce qui est une des activités que j'ai si je change de plateforme toute la logique entre guillemets métier autour du tracker cette logique là je puisse la récupérer et la mettre sur une autre plateforme sans avoir à tout réécrire pour débuguer ainsi de suite et que ce soit facile à faire donc c'était donc ça c'était un des objectifs que je m'étais fixé et pour ça j'ai fait un sdk et c'est ce qu'on va voir en fait par la suite c'est un peu comment marche ce sdk là et comment on peut l'utiliser rapidement pour faire des objets connectés et comment cet objet il va pouvoir rentrer dans un monde qui soit un peu plus industrielle ça c'est un monde qui est assez différent de ce point de vue là le monde de l'embarqué par rapport au monde du développement je dirais je suis entre les deux mondes donc je connais bien le monde du dev je suis aussi du code java et dans ce monde là j'ai besoin de faire je sais pas un back end avec une api qui interroge une base de données je descends un spring boot j'ai un truc qui est standard marché et je veux dire en une soirée je suis capable de voir quelque chose qui fonctionne et qui opérationnel et qui utilise les mêmes standards que tous mes copains donc un truc robuste ben ça il faut juste vous dire que ça n'existe pas dans le monde de l'électronique vous avez des fournisseurs de hardware qui ont chacun un sdk un peu tout pourri à chaque fois que vous changez de version de sdk ça a détruit tout ce que vous avez fait avant et le sdk il n'est pas du tout orienté production et industrie alors que c'est quand même l'objectif de ce qui est produit donc en fait chaque personne qui fait du développement en électronique se refabrique ses outils avec plus ou moins de qualité plus ou moins d'élance donc donc c'est quelque chose qui moi me semblait manquer alors dans ce monde là vous dire ouais mais quand même il y a arduino alors arduino c'est bien mais il faut juste se dire que arduino c'est un peu le javascript de l'iot d'accord moi je le qualifie comme ça mais pas le javascript tel qu'on connaît aujourd'hui parce que javascript aujourd'hui c'est sérieux quand même voilà plus typescript mais globalement c'est assez sérieux mais là je vous parle du javascript tel qu'il existait dans les années 2003 2004 d'accord où tous les mecs qui codait en javascript ils avaient moins de 18 ans grosso modo ok donc c'est un peu ça arduino si vous êtes électronicien et que vous regardez le code des drivers vous pleurez vraiment vous pleurez je parle pas du code écrit dans les points h autre genre de truc non c'est vraiment c'est dégueulasse donc du coup c'est pas industriel pour un sou pour la plus tard dans la plupart des cas des fondeurs dossiers vous en avez parlé puis après la blague c'est les iot sdk qui sont fournis par les gens comme azur aws et compagnie ça c'est les iot sdk qui tournent sur des serveurs genre pentium ou zeon quoi ou raspberry pi n'est pas sûr de pas là dessus quoi général ils ont besoin de beaucoup plus de mémoire ils ont besoin d'une communication wifi ou mqtt enfin des trucs qui sont pas vraiment donc voilà donc il y avait un manque là dedans et c'est pour ça que que du coup je me suis intéressé à cette problématique et du coup je vais vous parler de ça donc du coup vous avez vu dans cette première étape on a une lettre qui clignote et on a fait ça d'ailleurs est-ce qu'on voit ma lettre qui clignote ouais c'est pas top moi je vais faire un petit effort quand même je vais essayer de je vais essayer de vous trouver un petit peu mieux parce que bon on est au jog et ça m'embêterait que vous n'y voyez rien donc hop mon gis il est pv5 alors pardon je passe devant c'est tout c'est classe je tourne le dos à la caméra hop ouais mais c'est parce que moi j'y vois quand même vachement plus clair ok le 3 volt 3 c'est la fête les pv5 ouais faut de bons yeux pour faire de l'électronique c'est tout le truc un peu chiant et c'est mieux là ouais c'est mieux là il y en a qui râle au fond non c'est pas terrible c'est bien parce qu'on est au jog je vais faire un petit effort allez dans l'autre sens c'est mieux là ça c'est la plus grosse lettre que j'ai trouvé sur sur amazon pas terrible c'est bien parce qu'on est au jog et qu'au jog je veux dire et enfin voilà quoi il faut venir avec des led digne du jug quoi ça te va celle là là ouais t'es pas sûr après je te cache pas je pourrais faire difficilement mais quand même c'est bon là c'est là où elle a le cliote là alors on a fait une vraie lettre qui cliote là ouais Pierre j'ai c'est le mieux que j'ai pu donner là après la soudure j'avais le wrapping mais je garde ça pour la prochaine fois voilà bon alors maintenant on a une vraie lettre qui cliote on a un vrai code qui fait clioter une lettre maintenant on va essayer de faire un vrai code qui fait autre chose il faut juste que je regarde ce que je suis censé faire oui bah oui je suis censé utiliser mon framework alors du coup je vais passer en step 2 hop parce que comme ça on s'embête un petit peu moins et puis bah du coup on va s'intégrer ça à la main alors comment ça se passe là j'ai la même chose en fait mon step 2 pour l'instant c'est ce qu'on vient de faire en step 1 hop je vous ferme ça on va se le rouvrir là comme ça si jamais je m'étais trompé c'est bon j'ai voilà on a exactement la même chose que ce qu'on avait précédemment donc du coup je vais rajouter un bout de framework dedans donc pour ajouter un framework donc le framework il est sur github hop pour de vrai hop donc pour ceux que ça intéresse il est là il s'appelle 1080 c'est stm32 it sdk alors ça c'est genre je fais des nommages complètement débiles j'ai dit je vais faire un framework qui soit pas lié à du hardware et je lui ai donné le nom du hardware sur lequel j'ai commencé voilà tout va bien donc il est là il y a une petite notice qui vous explique comment l'installer tout ça tout ça il y a des vidéos aussi qui aident un peu mais donc en gros comment ça marche ça va être assez simple à intégrer en fait bon framework il est déployé dans un directory donc ce directory je vais l'ajouter à mon projet donc je vais créer un folder dans ce folder là hop je vais dire que c'est un folder qui en fait est un lien symbolique en quelque sorte on va aller le chercher qui s'appelle items32 sdk hop là hop là donc là on l'a il est ici avec différentes choses donc j'ai des includes ben là on fait du c j'ai des sources voilà dans mes sources il y a trois catégories des drivers donc ça c'est un tas de composants externes ben par exemple des drivers de communication des capteurs de température des gps enfin genre de choses voilà en fonction des projets il y a la couche qui s'appelle itsdk donc cette couche là c'est la couche d'abstraction donc en fait tout le code qui est là dedans il a aucun lien avec la plateforme hardware sur laquelle je suis et puis après on a la couche qui s'appelle ici stm32 sdk qui elle est la couche qui permet de spécifier donc en fait itsdk appelle stm32 sdk et dans cette couche là on a des choses qui sont spécifiques ce qui fait que si jamais je veux implémenter sur un processeur texas instrument ou nordic semi et bien en fait je vais créer d'autres répertoires nordic semi texas instrument et puis je vais faire les fonctions qui vont permettre qui vont permettre de couvrir ça donc il y a un certain nombre de composants à réécrire et faire le lien avec la couche basse qui est en dessous voilà mais le code que je vais écrire lui puisque j'ai pas de raison d'aller modifier cette partie là le code que je vais écrire lui va être portable donc c'est ça le c'est ça l'objectif donc maintenant que j'ai ces deux réperts puis un peu de doc aussi mais c'est pas vraiment bon fort donc ce qu'il va falloir faire maintenant c'est lier ça avec notre projet donc dans le projet on va aller tout simplement dire settings on va aller dire que dans les includes on a un include à rajouter alors je vais le chercher en promenant mais voilà donc dans STM32 j'ai le répertoire inc on va l'ajouter tac et ensuite dans les general pass and symbol on va aller rajouter les endroits où sont les sources add folder toc et toc voilà pas encore mais voilà donc là en faisant ça le framework est intégré à notre projet et l'intérêt en fait c'est je vous ai montré rapidement que le projet à la base il avait pas été créé par moi il a été créé par un outil STMicroElectronique et en fait toute la complexité du truc c'est d'arriver à rajouter des éléments tout en maintenant la possibilité de pouvoir modifier le projet initial parce que je peux au moment de ma config hardware avoir oublié des horloges avoir oublié des pattes et des choses comme ça et donc je vais pouvoir revenir dans mon outil de ST lui demander je vais régénérer le code mais je veux pas qu'il défonce tout ce que j'ai fait manuellement donc il faut que le code que j'ajoute il puisse s'intégrer dans le SDK et qu'il puisse être mis à jour sans que ça vienne perturber le code écrit et que ça crée des bugs donc c'est toute la difficulté donc en fait j'essaye d'être le plus indépendant possible du code source qui est généré par l'outil STMicroElectronique maintenant que j'ai fait ça donc pour implanter le SDK il faut que je rajoute des fichiers de configuration le SDK va être principalement basé sur des fichiers de conf donc je vais aller dans Ink il faut que je crée un folder qui s'appelle IT underscore SDK tout ça c'est la partie un peu relou là où vous me regardez taper du code voilà et dans ce fichier là je vais aller récupérer un fichier de configuration un template hop qui est ici donc je vais le copier je vais le coller je vais le renommer voilà et là on a un fichier de configuration du SDK qui permet de voir comment ça marche est-ce qu'on va un peu plus loin on va passer vite on y reviendra on a pas mal de choses dans le fichier de config on regardera un tout petit peu après comment c'est gaulé on va dire on a un fichier de base et bon pour cette plateforme là il peut être utilisé tel quel donc ensuite il me reste un fichier main à aller chercher pareil en template donc là je vais me prendre c'est lequel il faut que je prenne d'ailleurs c'est le main.c template hop toc donc celui là je vais me le mettre dans les sources hop pareil le renommé rename hop là du coup on l'a ici hop là voilà donc là on va avoir un fichier dans lequel on va pouvoir rentrer notre code qui est complètement indépendant du main qui a été créé avant qui fait que quand je vais rebuilder mon projet ce fichier là ne sera jamais touché ok et là on va retomber sur quelque chose qui ressemble à ce qu'on a vu précédemment mais avec moins de commentaires et moins de lignes qui ne nous servent à rien et qui nous embrouille un truc qui s'appelle projet setup dans lequel on va mettre notre setup et un truc qui s'appelle projet loop dans lequel on va pouvoir tourner en boucle bon puis là il y a un petit exemple c'est à dire que j'utilise une tâche plutôt que faire un truc qui tourne dans la boucle avec une attente en fait je balance une tâche qui va se déclencher toutes les deux secondes et dans cette tâche je vais afficher là par défaut la température, la tension voilà donc je crée une tâche et j'enregistre enfin je crée une tâche et j'enregistre donc voilà et il reste un truc c'est faire le lien entre le code qui est généré par ST et puis le SDK de façon à ce qu'il lance le SDK parce que là dans le main si je recompile et que je lance il va toujours faire ça d'accord donc pour faire ça j'ai 2-3 petites modifs à faire dans le main et après ce sera terminé pour toute la config hop pour trouver les modifs dans le redmi.md pour ne pas s'embêter il faut que j'inclue deux includes hop 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 et ensuite je vais chercher pardon l'appel de la fonction de setup begin non je ne sais pas où est l'endroit là veine hop user code begin c'est celui-là toc et le ITSDK loop et du coup on va enlever ça toc 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 voilà donc là une fois qu'on a fait ça on a fini d'intégrer le SDK bon ça peut paraître pas mal d'étapes mais on va voir derrière qu'on gagne beaucoup de choses et grosso modo quand vous avez fait ça ça nous a pris 5 minutes à peu près en expliquant en fait vous avez gagné 3 semaines de dev grosso modo par rapport à un dev classique qui voudrait implémenter toutes les fonctions qui viennent d'être activées en faisant juste ça donc on va regarder ce que c'est que ces fonctions là mais là on a gagné pratiquement 3 semaines de dev quand on a démarré vous remarquez qu'ici le ITSDK setup c'est pas le même que celui là qui est project setup d'accord pareil pour le loop en fait ITSDK setup ça exécute tout un tas de setup qui sont à l'intérieur du SDK et ensuite ça appelle project setup voilà et de la même façon l'UITSDK loop il exécute tout un tas de trucs qui sont à faire à chaque fois et ensuite il appelle project loop ok bon par exemple c'est dans l'UITSDK loop qu'on va avoir un truc qui va aller regarder s'il y a des skeds qui doivent être lancés à un moment donné en fonction du temps qui s'est passé et qui va automatiquement appeler task comme ça s'est passé vas-y je peux grossir un peu le texte ouais c'est mieux comme ça ouais le texte en plus ce qui est chiant c'est qu'il faut le faire écran par enfin fichier par fichier quoi mais ouais ouais je vais essayer d'y penser donc du coup on va se refaire la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure pour que notre LED elle clignote mais cette fois ben du coup c'est pareil on va se mettre 500 ici 500 millisecondes puisqu'on veut faire la même chose et puis là on va hop remplacer tout ça par le fait de faire clignoter notre LED donc là je vais utiliser une fonction qui s'appelle JPIO Toggle hop là à laquelle on va passer banque B j'ai un doute sur l'underscore on verra bien si ça compile ou si ça compile pas LP JPIO 5 toc ouais c'est bon bref alors par rapport à ce qu'on avait là on va avoir la même chose on va vérifier alors forcément c'est un peu plus loin à compiler là du coup mais bon ça reste raisonnable du coup on va passer ici sur le step 2 hop là toc toc donc normalement ça devrait se remettre à voilà c'est reparti d'accord donc on a exactement la même chose par contre ce qui a un peu changé par rapport à tout à l'heure c'est que vous savez tout à l'heure on avait des hal hal write pin donc ça c'était du langage stm32 donc maintenant on a un truc qui s'appelle JPIO Toggle ça c'est une fonction qui est dans le SDK et cette fonction là elle elle va faire un hal write pin quelque part mais dans le code que j'utilise ici en fait ce truc là c'est plus lié à l'architecture que j'utilise donc si je fais si je réécris la couche stm32 par une couche nordique bah ce même code va pouvoir fonctionner voilà c'est l'objectif qui est derrière du coup c'est pareil alors il y a toujours un truc qui s'appelle banque B on retrouve toujours B5 parce que quelque part tous les MCU ils ont une banque et ils ont un numéro de pin et puis si un MCU il n'a pas de banque c'est pas grave ce sera banque A et le numéro de la pin on a quand même toujours un peu une dépendance alors en général on n'utilise pas banque B et GPIO 5 on utilise quelque chose qui vient d'un fichier de config et qui lui fait le mapping avec ça et là le fichier de config c'est celui là qu'on va potentiellement avoir à modifier histoire qu'on ait quelque chose qui soit constant et là pour la démo c'était plus simple voilà donc on a fait la même chose que ce qu'on a fait précédemment mais cette fois en utilisant le SDK pour faire ça voilà donc du coup qu'est-ce qu'on a gagné en fait en faisant ça parce que je vous ai dit on a gagné 3 semaines de code potentiellement donc qu'est-ce qu'on a gagné en fait on a gagné un certain nombre de trucs qui sont pas visibles comme ça à première vue bon on a gagné un truc qui nous donne des versions dans le fichier de conf on va il faut que je grossisse pardon hop on a plein de trucs on a des informations sur la plateforme qu'on utilise le type de chip qu'on va utiliser d'accord c'est ça qui ensuite va aiguiller vers la bonne partie le bon code bon ça c'est si on rajoute des drivers on va définir les tailles mémoires et ainsi de suite et puis tiens là on a une UART qui est utilisée donc déjà là par défaut on a activé une UART on va voir pourquoi on a activé une RTC donc une RTC ça permet de compter le temps donc ça aussi ça a été activé bon il y a quelques paramétrages qui vont avec on a une correction de clock c'est en fait comme l'horloge du MCU elle est pas très précise pour compter le temps c'est pas terrible mais l'horloge de la RTC elle est de bonne qualité parce que derrière il y a un quartz externe donc en fait on a activé juste en chargeant le fichier H un système qui permet de recaler la fréquence du MCU qui nous sert pour compter le temps sur le quartz qui est plus juste qui vient de la RTC et donc de cette façon là on commence à pouvoir compter du temps avec beaucoup plus de précision voilà c'est cool c'est magique c'est un peu galère quand on le fait à la main voilà on a activé le SPI ok voilà tout ça c'est pas très utile et puis ah on a un logger c'est intéressant en fait on a un UART qui a été initialisé et puis ici on a un logger qui a été activé alors si on regarde les commentaires qui sont à côté en fait en faisant ça sur l'UART2 celle qui a été déclarée on a initialisé un logger qui en était en 7 on va regarder dans le détail indique qu'en fait sur cette UART là on va afficher tous les messages de type info warning error enfin les débugs si tu as mis un F à la place du 7 j'aurais truc alors si on va voir un peu la console bah ouais en effet ouais normalement on vérifie on va voir si ça se raffiche pof voilà en effet vous voyez j'ai démarré ça écrit booting donc j'ai commencé à initialiser une console qui me permet comme ça d'avoir des erreurs et de voir un peu ce qui se passe donc ça c'est pratique quand on débug et là en l'occurrence ce qui est intéressant c'est qu'on peut du coup faire du filtrage avec le fichier de conf pour choisir exactement le niveau de débug qu'on veut donc pareil il y a des modules internes on peut activer ou pas activer ça ensuite il y a un autre truc qui est activé qui s'appelle error report et en fait error report ça vous l'avez vu aussi rapidement hop c'est ce truc là qui ici écrit info un quelque chose ça paraît un peu charabia en fait ça ça veut dire booting aussi voilà en fait c'est quoi la différence quand on fait de l'IoT quand on est en train de mettre le truc au point c'est super l'objet on l'a sur notre table et donc en temps réel on va pouvoir lancer son code et puis voir si tout se passe bien en regardant ce qui se passe genre le printf habituel qu'on fait pour débugger ok le problème c'est que un IoT à un moment vous allez le mettre à l'extérieur dans un champ dans une voiture dans n'importe quoi donc il n'y aura plus de console dessus et surtout il n'y aura personne pour la regarder la console et puis il n'y a pas à l'intérieur une capacité à avoir des fichiers de log comme on peut avoir sur un serveur vous avez quelques kilo octets de mémoire donc en fait c'est important qu'on puisse aussi les erreurs importantes les enregistrer dans la flash qui est à l'intérieur du device de façon à posteriori s'il y a un problème de pouvoir essayer de comprendre ce problème là alors à posteriori la ligne ici booting elle sera plus accessible par contre cette ligne là alors ce ne sera pas sous forme de la ligne qui est là mais en fait le fait que c'est cette ligne là ça indique qu'on a écrit cette valeur là dans le prom et dans le prom comme ici c'est juste une valeur sur 32 bits je peux en mettre un certain nombre et en fait à chaque chose je vais pouvoir avoir un code qui correspond à une erreur donc là il y a différentes infos alors si il y a écrit info c'est parce que ici ce premier bit il vaut 1 et ce premier octet il vaut 1 et donc il indique que c'est un message d'erreur de type info après le 1 qui est là c'est un code erreur qui indique que c'est un boot et le code qui est à la fin m'indique quelle est la raison pour laquelle j'ai booté en gros si j'ai 1 c'est parce qu'ici j'ai appuyé sur le bouton reset mais si le truc il avait rebooté parce qu'il était planté que c'était le watchdog qui avait avancé le truc ce ne serait pas 1 donc a posteriori ça me permet de savoir s'il y a eu des reboots s'il y a eu des reboots parce qu'il n'y a plus de batterie donc là le truc il est tombé en low batterie donc il a rebooté s'il a rebooté parce qu'il y a le watchdog qui s'est déclenché ou s'il a rebooté simplement parce qu'on a appuyé sur un reset d'accord donc ça ça me permet de faire du debug et puis bien sûr je vais pouvoir enrichir ce système là de façon à pouvoir ajouter ça donc ça c'est ce que j'ai ici avec itsdk witherror extension c'est à dire que je peux rajouter un fichier qui s'appelle config.error qui va contenir des erreurs supplémentaires et ensuite dans mon code je vais pouvoir faire appel à ces erreurs là et donc là ça nous dit qu'on a un historique de 64 erreurs donc je réserve dans le prom 64 messages pour faire ça ensuite ça aussi c'est assez intéressant ce qui a été rajouté et c'est là où on passe beaucoup de temps c'est la gestion du low power parce qu'en fait là on ne le voit pas mais entre le premier programme qui a été écrit et ce programme là en fait l'autonomie elle a été multipliée par l'ordre de 100 000 à peu près c'est à dire le premier programme il passait son temps en boucle à allumer les LED en l'occurrence comme on a une LED qui consomme 50 000 ce que je dis est un peu fou mais sur le principe avant on avait un CPU qui tournait tout le temps pour faire clignoter les LED et donc un CPU qui tourne ça consomme selon la fréquence selon le CPU et compagnie quelques milliampères on va dire une dizaine de milliampères d'accord une dizaine de milliampères si on a des piles qui font 2000 milliampères de capacité ça veut dire que ça marche pendant 200 heures 200 heures c'est 10 jours donc là vous dites un IoT c'est un truc que je dois mettre je ne sais pas dans ma CAF il faut prendre la température mon dernier talk Pierre il suit je disais un IoT c'est un truc que je vais mettre dans ma CAF par exemple pour prendre la température référent ce dernier talk et donc je ne vais pas tous les 10 jours aller changer les piles ça va me gagner d'accord je veux l'oublier pendant au moins un an avant de changer les piles donc le fait d'être passé en low power en fait fait qu'entre deux moments où il n'a rien à faire il va se mettre dans ce qu'on appelle la deep sleep donc sommeil profond pendant laquelle il va consommer quelques micros ou quelques nano ampères et puis il va se réveiller régulièrement il va prendre une information et à ce moment là il va la communiquer à faire ce qu'il a à faire avec et puis il va se rendormir et en fait il passe 99% de son temps à pioncer c'est l'objectif et donc du coup au lieu d'avoir changé les piles tous les 10 jours on va changer les piles tous les 1000 jours et du coup ça devient intéressant donc ça en fait on vient de l'activer en faisant ça et donc là ce que dit cette ligne de config elle dit que on est en stop mode donc ça c'est un des modes qui permet d'économiser de l'énergie les plus pratiques et il dit qu'on va se réveiller sur la RTC donc c'est pour ça qu'avant on avait configuré cette RTC c'est en fait c'est un truc c'est comme un radio réveil c'est à dire ça affiche l'heure mais en plus ça vous réveille régulièrement une heure assez désagréable en général voilà donc la RTC va être initialisée et va réveiller le système de façon périodique donc là en l'occurrence ce qui fait le déclenchement on verra plus tard la RTC on a un réveil toutes les 500 millisecondes alors en réalité 500 millisecondes c'est ce qu'on va demander s'il n'y a aucune tâche à exécuter c'est à dire si j'ai des tâches qui sont exécutées toutes les 20 millis il se réveillera toutes les 20 millis 500 c'est le maxi donc là on pourrait mettre 4 secondes peu importe voilà voilà donc on a ça et puis après je ne vais pas rentrer dans les détails mais il y a pas mal de configurations quand on s'endort et quand on se réveille de façon à correctement réinitialiser les périphériques et par exemple quand je m'endors faire en sorte que la LED continue à rester allumée parce que sinon ça s'éteindrait assez rapidement donc voilà ce qu'on a après on a 2-3 trucs que je vais passer on a aussi la configuration qui a été activée donc c'est à dire qu'on a une gestion de configuration du device donc il peut avoir un état qui est persistant donc je peux choisir par exemple on va faire de la communication donc on va choisir avoir des clés à mémoriser et bien ces clés là vont pouvoir être stockées dans de la configuration et de façon persistante c'est un mauvais exemple précisément mais c'est pas grave donc ça le SDK il va avoir sa configuration qui va stocker en prom et mon application elle peut aussi rajouter sa propre configuration qui elle aussi va être chargée au démarrage donc ça aussi c'est les mécanismes implémentés après ça on en reparlera tout à l'heure voilà et puis ensuite on arrive je pense sur l'étape suivante qui est d'utiliser la console voilà et puis ensuite sur les couches de communication dont on va parler après toc 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 donc donc du coup tout ça c'est bien je vous ai dit il y a de la config je vous ai dit il y a des messages d'erreur mais en fait tout ce que je vous ai montré c'est le fait que ça s'affichait dans la console ici grosso modo et on peut pas trop interagir avec donc ce qui est intéressant aussi c'est d'avoir un canal qui nous permet de communiquer nous en tant qu'humains avec le système pour pouvoir rentrer des informations et ça ça va être super important parce que quand on rentre dans un process de fabrication industrielle je veux dire tous les devais ils sortent d'une machine qui fabriquent des devices d'accord donc voilà ils arrivent puis il faut les programmer mais quand on va les programmer on va tous les programmer avec le même code donc si j'ai mis des trucs en dur dans le fichier de config ils auront tous la même chose dans le fichier de config or à un moment je veux qu'il y ait des trucs différents dedans genre leur adresse c'est pas la même par exemple donc il faut que je sois capable de les spécifier et donc il faut que je sois capable de changer la config et donc c'est intéressant d'avoir des mécanismes qui permettent de le faire donc pour ça on va aller se rajouter une console hop je vais partir avec ma step 3 il faut que je ferme tout hop hop comme ça si j'ai si j'ai merdé normalement il n'y a pas de problème hop là donc on revient ici on revient dans notre fichier config.h que je vais faire regrossir n'hésitez pas si vous avez des questions au fur et à mesure des choses pas claires tout ça tout ça donc on va activer une console cette console là on va pas la mettre sur le même port série on pourrait mais je vais la mettre sur un autre port série ce sera plus simple donc je vais activer un deuxième port série donc qui est l'UART USART1 voilà son petit nom toc et je vais lui dire que je veux activer une console je vais la mettre sur l'USART1 voilà est-ce que j'oublie un truc oui et puis il faut que je le réveille aussi parce que sinon ça le fera pas hop donc il faut que il puisse se réveiller au moment où je tape quelque chose sur la console parce que sinon chaque fois que je vais taper il sera en train de pioncer donc il écoutera rien de ce que je dis et voilà donc dans les conditions de réveil je lui dis réveille toi toutes les 500 millisecondes et en plus tu te réveilles si je tape quelque chose au clavier donc on va faire ça et si je me trompe si je ne suis pas trop merdé normalement c'est suffisant au moins ça compile donc on va partir sur la 3 release voilà donc là ça reboute hop ça nous dit step 3 donc en plus c'est bien et du coup j'ai une autre une autre console ici et donc je vais pouvoir lui passer des commandes donc là j'ai passé point interrogation ça permet d'avoir l'aide ça me dit d'ailleurs point interrogation c'est l'aide bon bah après de base il y a quelques fonctions qui sont utiles genre afficher le copyright genre afficher la version d'accord genre afficher ok très pratique aussi ça permet de vérifier que la console fonctionne voilà et puis après je vous ai dit qu'il y avait de la config donc si je fais c ça me permet d'afficher la config alors là dans la config il n'y a pas grand chose la seule chose qui soit dans la config c'est la version voilà parce qu'en fait il n'y a pas besoin de configurer des éléments particuliers dans ce qu'on a déployé sur le framework et d'un point de vue application je n'ai pas décidé de mettre des configs mais si j'avais voulu stocker quelque chose dans la config ici je pourrais avoir app. la variable égal 12 42 voilà donc voilà tout simplement alors ça c'est pas mal mais en fait les consoles je vous ai dit on peut s'en servir pour faire des config usine par exemple et là vous avez vu il suffit de brancher trois fils dessus un FTDI enfin une interface série et puis j'ai accès à la console donc en tant que fabricant d'objets j'ai pas forcément super envie que n'importe qui puisse aller faire n'importe quoi avec mon device donc du coup j'ai une partie qui est privée et une partie qui est publique alors là j'ai un mot de passe de l'espace change me qui fait pour être changé bien sûr qui était aussi dans le fichier de conf toc si on revient sur la console ici voilà le mot de passe de la console il est là donc je peux le générer en plus on verra plus tard on peut le générer de façon dynamique aussi et protéger donc on a change me donc maintenant on est logué sur une console donc je peux refaire help et là vous voyez on a déjà plus de choses qu'on peut faire donc là on est passé en mode admin sur le système alors ça se délogue automatiquement aussi au bout de 5 minutes si on s'en sait rien si on n'en sort pas on peut resetter le device on peut sortir de la console si on ne veut pas attendre 5 minutes pour la loquer on peut couper le mode low power ça peut être pratique des fois quand on débug de pouvoir faire ça on peut afficher l'état d'un device bon là en l'occurrence il n'y a rien alors l'état la config c'est un truc qui est statique en mémoire et qui va se recharger à chaque fois qu'on démarre le device l'état par contre c'est quelque chose qui est dynamique qui évolue en fonction du moment où il tourne souvent on prend la config on la descend dans l'état au départ quand on a besoin et puis ensuite il y a plein de choses qui vont changer donc là en l'occurrence il n'y a rien dans l'état qui soit intéressant tout de suite donc voilà on peut afficher l'heure voilà il tourne depuis 151 secondes c'est pas non plus l'heure on n'a pas de gps pour avoir l'heure on peut afficher la température on fait 24 degrés tout de suite on va avoir plus ou moins la pression qu'il y a le battery level voilà on va à 3 et ainsi de suite ok bon on a quelques fonctions supplémentaires par contre celle qui va un peu nous intéresser c'est celle qu'on a vu tout à l'heure je vous ai dit il y a des erreurs log qui sont en mémoire donc si je fais un E et bien là je vois vous vous rappelez tout à l'heure on a eu un certain nombre de reboots ces reboots ils ont été écrits en mémoire et donc ils sont consultables a posteriori voilà donc là je peux savoir bah que voilà j'ai eu des reboots et ainsi de suite alors ça sert à rien de mettre l'heure on ne met pas le temps c'est sûr qu'on se dit ça c'est quand même bien de savoir quand est-ce que ça s'est passé mais je vous rappelle le temps il est à 0 à chaque fois qu'on reboot donc là typiquement ça afficherait 0 à chaque fois bon des fois sur certains cas ça peut être intéressant mais dans ce cas dans l'erreur spécifique que vous générez quand vous pouvez mettre un paramètre vous mettez le temps à l'intérieur si vous en avez voilà et puis comme on a de la config on va avoir deux choses on va avoir la possibilité de modifier les config de faire un reset to factory default ça ça peut être assez pratique d'accord et puis on a une gestion de ce qu'on appelle une shadow config alors quand on fait des objets connectés souvent la config en fait c'est une config qui vient du réseau lui-même c'est à dire à distance vous reprogrammez votre objet d'accord le problème des communications réseau c'est que vous pouvez pas descendre l'intégralité de la config en une seule fois pas toujours parce que selon les réseaux vous avez par exemple que 8 octets pour descendre de la config si vous avez 50 paramètres de config il faudra faire plusieurs communications alors ce qu'il faudrait pas c'est que vous ayez entre les différentes communications des états qui sont un peu poivre donc on a toujours on gère deux configs la config qui est en route et la config dite shadow donc qui en fait est la config temporaire on va dire où on a stocké les états et quand la config est la shadow enfin complètement configurée dans ce cas on fait un commit donc le shadow remplace la configuration actuelle si ça reboote entre temps parce qu'il y a un problème ou autre et bien c'est pas bien gênant on est fait la shadow est écrasée on recommence voilà donc il y a cette mécanique aussi qui est en place vous voyez l'idée derrière le framework qu'il y a c'est qu'en fait toutes ces choses là qui sont super utiles quand on va faire de l'IoT en commentant trois lignes ou en décommentant trois lignes on va les activer et on va pouvoir s'en servir alors au passage ça a grossi un petit peu la taille de notre code au départ on était à 9 kg sur notre code maintenant on est à 25 kg sur notre code donc on a un code qui est un petit peu plus un petit peu plus costaud mais ça reste raisonnable et puis globalement c'est nécessaire voilà donc cette console on peut la transformer la faire évoluer donc ça on va pouvoir le faire il faut juste que je trouve mon code pour le copier-coller on gagnera du temps copie-pass.md voilà donc on va hop on va l'étendre cette console là parce que le but c'est de pouvoir simplement étendre pour ajouter nos propres fonctions dedans donc j'inclus la console hop je rajoute la fonction qui m'intéresse toc voilà ok pourquoi tu me la mets comme ça toi ah oui hop là ça va être mieux qu'est-ce qu'il me manque ça c'est parce qu'il a pas en moqué et ensuite on va faire ça hop là donc je vais vous faire un petit donc index rebuild comme ça il va nous enlever alors il faut que je grossisse donc en fait on va avoir le fonctionnement derrière c'est dans la console on a une liste chaînée avec des pointeurs de fonctions qui vont nous amener vers des fonctions qui peuvent être définies par l'utilisateur et qui vont correspondre qu'est-ce qui se passe quand je suis en mode public sur ma console et qu'est-ce qui se passe quand je suis en mode privé sur ma console donc du coup là on va faire que quelque chose qui est en mode public pas s'embêter donc je déclare un truc qui s'appelle my console qui reçoit un buffer donc il reçoit en gros ce que j'ai tapé au clavier et puis je vais regarder si mon premier si ce qui est tapé au clavier c'est un point d'interrogation dans ce cas c'est que je demande l'aide donc je vais venir ajouter des lignes voilà et puis ici on crée un print hello world une fonction hello world pour le jug donc je crée une catégorie là-bas de jug et j'affiche hw ce sera print hello world j'envoie un succès et puis si je rentre par là et que cette fois ma taille elle est supérieure à 2 donc peut-être que j'ai tapé hw je vérifie que j'ai bien h et w et dans ce cas là je passe à la suite on pourrait mettre un peu plus enfin essayer si je fais hwt ça pour entrerait aussi là-dedans donc on peut essayer d'améliorer ça mais on va dire comme ça ça marche très bien pour notre exemple et donc cette fonction là il faut que je l'enregistre pour lui dire que j'ai étendu la console donc on va le faire comme ça c'est à dire comme je l'ai dit on crée une liste chaînée donc j'ai un élément une structure qui s'appelle console my qui est d'un certain type elle est déclarée ici qui est le type console chain et dans ce truc là je lui dis que j'ai pas de console privée je n'ai qu'une console publique par contre quand je fais appel à la console publique il faut appeler la fonction my console donc qui est là-haut j'ai pas besoin de dire qu'il y a un next parce qu'en fait c'est le prochain qui enregistra une console qui viendra être entrée et je fais un registre de la console voilà ok donc on peut se recompiler ça qu'est-ce que j'ai foutu ah oui ça va être mieux avec le coin virgule voilà donc du coup ça a redémarré et donc là si je rappelle mon aide je vois qu'on a un élément supplémentaire et si je tape hw oh magie ça m'affiche et je la vais jeter je rajoute un ok parce que quand on va vouloir utiliser la console pour faire des scripts qui vont traiter qui vont appeler la console et qui vont récupérer des résultats en fait c'est mieux d'avoir toujours un truc qui termine par ok parce que comme ça vous savez qu'il a fini d'écrire par exemple quand je fais help point d'interrogation là alors en l'occurrence c'est un mauvais exemple parce que celui-là il ne le fait pas mais parce que ça il y a un problème pour le gérer derrière je ne sais pas combien il y a de lignes donc je ne sais pas combien j'en ai à lire et voilà ça peut être un peu compliqué de gérer les timeouts et de le faire proprement donc en fait si je renvoie ok ou ko au moins je sais que c'est bon il a fini de traiter il n'y a pas un truc qui est bloqué en attente ou autre voilà donc c'est pour ça qu'il y a ça petite bonne pratique bon voilà on a étendu notre console c'est bon on a fait un peu d'électronique mais on n'a pas vraiment fait de l'IoT parce qu'il n'y a rien qui est connecté donc maintenant ce qu'il faudrait c'est qu'on rajoute de la communication là-dessus alors un petit une petite intro sur la com parce que tout le monde n'a pas encore subi mes conférences toutes donc vous n'êtes pas tous vous n'êtes pas tous hoffés de ce que sont Sigfox et Laura qui connaît Sigfox ? c'est cool je bosse bien quand même qui connaît Laura One ? un petit peu moins bon ben on va parler Laura One aujourd'hui un peu plus donc Sigfox et Laura One c'est ce qu'on appelle des LPWA Low Power Wide Area une étoile je ne sais pas pourquoi il y a un mec qui n'a pas mis le haine à la fin et donc c'est des réseaux qui permettent de communiquer très loin avec très peu d'énergie c'est tout le concept encore une fois dans l'idée je veux pouvoir avoir des capteurs qui fonctionnent pendant plusieurs mois plusieurs années alors ces deux boîtes qui à l'origine sont enfin deux technologies qui sont françaises ça c'est le truc que j'aime bien rappeler parce que c'est quand même sympa c'est un peu comme le Minitel quand même je veux dire on l'a inventé j'espère que ça aura un meilleur succès donc Sigfox c'est né à Toulouse en 2009 Laura c'est né à Grenoble en 2009 donc après en même temps enfin c'est arrivé à peu près en même temps donc Sigfox c'est positionné avec sa technologie comme un opérateur donc ils ont à la fois la techno et à la fois le réseau et donc en fait ils vendent des souscriptions et leur business model c'est de vendre des abonnements à leur réseau par contre ils se sont positionnés comme un opérateur mondial et ça c'est quelque chose de nouveau puisque 45 c'est plus à jour d'ailleurs j'aurais dû mettre à jour c'est pas près 60 pays aujourd'hui qui sont déployés et qui sont vus comme un seul unique réseau c'est à dire que si je suis en Sigfox mon objet je vais pouvoir l'emmener dans ces 60 pays et il va continuer à communiquer aujourd'hui c'est une boîte qui est sur BFM Ludovic qui est le fondateur n'a pas dit non quand on lui a dit qu'il était une licorne donc valorisé autour du milliard d'euros ce qui est plutôt quand même un peu sympa et qui est en plein sens l'Aura One a une approche très différente eux ils ont voulu faire du pognon un peu plus vite ils ont peut-être pas eu tort c'est à dire qu'ils ont développé la techno qui à la base était l'Aura donc il y a une techno qui permet de communiquer de point à point sur quelques dizaines de kilomètres et en fait assez rapidement ils ont revendu la techno à un gars qui est un fondeur de chips et qui s'appelle Sentec donc lui son business model c'est complètement différent c'est pas de vendre la connectivité c'est de vendre du silicium de vendre des puces comme ça donc dans ce chip dans ce chip là je vous ai montré qu'il y a un chip radio le chip radio c'est un SX-173 c'est un chip Sentec il n'y a que Sentec qui fait des chips qui peut parler l'Aura One après ils vendent quelques licences histoire de dire mais il n'y a que eux qui les font donc leur business model c'est qu'il y en ait un maximum de façon à vivre comme ça et le réseau ils s'en fichent un peu d'ailleurs à la base ils n'ont pas fait l'Aura One ils n'ont fait que l'Aura c'est à dire du point à point en gros ils ont fait Ethernet en quelque sorte donc ça a été revendu 5 millions de dollars aujourd'hui il doit être un peu dégouté à Grenoble parce que je pense que quand il y en a un qui vaut un milliard on se dit que la techno en face elle est au dessus voilà et la partie réseau en fait elle est à charge à être déployée par des opérateurs télécom alors ça c'est tout le problème c'est en fait l'Aura One est né un peu d'une réponse à Sigfox genre Orange mais qu'est-ce que tu ah oui c'est vrai qu'ici on a des trucs alors SFR SFR qui dit mais qu'est-ce que c'est que ce bazar Sigfox on parle que d'eux ils sont en train de faire l'internet des objets c'est la révolution de demain et nous vous êtes où on fait quoi on fait rien en fait on attend la 5G mais la 5G ça va arriver en 2030 donc on est un peu comme des cons qu'est-ce qu'il y a d'autre sur la table ah ben il y a l'Aura l'Aura ça peut être pas mal on peut en faire quelque chose il faudrait rajouter la couche réseau c'est-à-dire il faudrait passer de Ethernet à IP et donc ça c'est l'Aura One d'accord d'une certaine façon c'est un peu faux ce que je suis en train de dire mais on va le schématiser comme ça et donc l'Aura One c'est une surcouche qui permet d'aller faire de la communication réseau par dessus cette stack l'Aura ça ça explique que la stack l'Aura One elle est un peu plus gourmande en mémoire par exemple parce que comme le truc n'était pas relativement fait pour ils ont dû rajouter pas mal de soft dedans mais malgré tout c'est intéressant du coup ça doit être déployé par des opérateurs donc Orange puis SFR et compagnie et ces opérateurs là ils sont un peu trop nationaux donc en fait l'Aura One on va en trouver mais on va en trouver à des échelles locales en France on a deux réseaux l'Aura One c'est un truc de malade on est les seuls au monde avoir du réseau l'Aura One on a deux c'est quand même cool après il y a 5 pays à peu près qui ont déployé le truc et encore on ne sait pas trop et il n'y a plus grand monde qui en déploie au niveau public et global donc ce n'est pas une super réussite de ce point de vue là par contre il y a deux éléments de réussite qui sont vachement intéressants dans cette techno la première c'est que ça peut se déployer localement comme Semtech ils veulent vendre du chip eux ils ont tout intérêt à ce que vous déployez votre propre réseau donc du coup vous pouvez installer votre réseau l'Aura One dans vos entreprises chez vous et ainsi de suite d'accord donc ça c'est ça c'est vachement intéressant on peut le déployer ça ne coûte pas très cher voilà et puis du coup il y a une bande de fous qui s'est dit mais puisque on peut le déployer gratuitement pourquoi on ne ferait pas un réseau gratuit et un réseau gratuit qui soit accessible à tout le monde et qui soit financé par le fait que des individus vont aller déployer des antennes chez eux un peu sur le principe du monde libre c'est à dire que tout ce qu'eux produisent ils le produisent en open source et puis là on parle plutôt de crowdsourcing c'est à dire que des individus qui croient un peu dans le truc vont monter des antennes et vont offrir le réseau aux autres et donc on commence à avoir un réseau qui pour le coup est mondial du coup qui s'appelle The Things Network et qui permet de connecter les objets et de les faire dialoguer un peu partout alors dans une architecture de type LPWAN on retrouve à peu près toujours la même chose c'est valable pour NBIOT pour Sigfox pour Laura One on va avoir des antennes donc qui font partie d'un réseau on va avoir pardon on va avoir des antennes qui font partie d'un réseau des devices qui vont communiquer avec ces antennes une ou plusieurs et il va falloir remonter les informations vers ce qu'on appelle un coeur de réseau parce que les antennes il y en a plein et un device quand il va communiquer il va être écouté par plusieurs antennes donc rien que pour ça il faut être capable de recroiser les informations pour éviter de renvoyer 15 fois la même information à un système qui est derrière donc ça c'est un des rôles du coeur de réseau il y a un autre rôle c'est que pour arriver à économiser de la bande passante parce que ce que je ne vous ai pas dit c'est que ça communique très loin avec peu d'énergie mais il y a quand même un mais à ça mais ça communique tout doucement avec des toutes petites trames donc comme ça ne va pas vite il faut qu'on optimise un moyen d'optimiser c'est de se simplifier un peu la vie en réduisant la taille des entêtes et en mettant par émetteur destinataire en fait si on met émetteur uniquement et que dans cette partie là on a un truc qui est capable de retrouver le destinataire en gros on est en train de faire du dating si je résume un peu ce truc là d'accord et donc comme ça on peut avoir des objets qui communiquent avec un coeur de réseau et un coeur de réseau qui en fonction de l'objet sait vers quel service leur envoyer ça c'est une autre fonction du coeur de réseau après il a plusieurs fonctions mais c'est celle qu'on va voir donc qu'est-ce que c'est que The Thing Network c'est à la base que les gens qui font The Thing Network produisent c'est un coeur de réseau un système qui permet de gérer des antennes qui permet d'enregistrer des devals et qui permet de retrouver quand un deval s'émet vers qui il faut router l'information ça c'est un coeur de réseau c'est The Thing Network ensuite The Thing Network qui dit aux gens branchez vos antennes sur mon coeur de réseau et ensemble on va faire un super réseau qui va couvrir le monde entier voilà alors pour vous donner quelques infos rapides sur comment marche le Rawal donc ça communique sur des bandes libres ce qui est différent d'un téléphone cellulaire lui il communique sur des bandes qui sont privées elles appartiennent aux opérateurs si vous vous rappelez aux années 2000 on a vendu la 4G elle est milliards d'euros à Orange Free et tout ça d'accord un peu moins cher ce qu'on a rendu après l'un des différences c'est qu'on travaille sur des bandes qui sont des bandes libres en gros c'est la bande qu'utilise votre télécommande de garage 800 MHz d'accord l'alarme qu'on a à la maison tous ces trucs là la station météo qu'on a à la maison qui communique en radio ça utilise ces bandes là le wifi c'est aussi une bande libre c'est du 2G4 c'est une bande qui est libre partout donc là c'est l'utilise le 868 parce que c'est une bande qui permet une bonne portée qui n'a pas trop de bruit et qui permet une pénétration dans les bâtiments qui est assez bonne donc c'est une bande qui va bien mais cette bande là c'est pas la même partout en Europe c'est 868 aux Etats-Unis c'est 902 en Asie celui-là pareil c'est pas à jour c'est plutôt 915 maintenant en Asie voilà donc on a des bandes qui sont différentes donc c'est un peu une problématique qu'on a géré je vous ai dit que ça consommait peu d'énergie et que ça portait loin donc quand on est sur du Loral à portée c'est 10 à 15 km grosso modo et la puissance qu'on utilise donc 14 dB ça ça vous dit rien mais 14 dB c'est 25 mW vous donnez une idée donc un téléphone comme ça c'est 2 W donc ce truc là va communiquer à 15 km avec 25 mW d'accord votre wifi c'est 300 mW pour comparer un peu le débit il est bidirectionnel donc on peut émettre à recevoir des informations par contre c'est asymétrique un peu comme la DSL mais dans l'autre sens on va avoir des débits de l'espace 250 bits par seconde d'accord voire et ça c'est pas mal sur l'aura on peut monter à 5,4 kb par seconde c'est pas mal voilà on va pouvoir envoyer une trame qui font entre 51 et 222 octets et on va avoir une contrainte qui est liée au fait qu'on utilise des bandes libres c'est que comme on utilise des bandes qui sont partagées il faut qu'on soit un peu respectueux de la bande partagée parce que s'il y en a un qui parle tout le temps personne ne parle donc c'est un peu relou donc on va faire un partage de la bande et pour ça il y a une loi en Europe qui dit que légalement un objet qui parle là dessus il a droit de parler au maximum 1% du temps donc si je parle pendant 36 secondes je dois me taire pendant toute l'heure qui suit voilà ce que ça veut dire grosso modo après je peux parler 3 secondes plus 3 secondes plus 3 secondes plus 3 secondes d'accord mais globalement sur une heure tournante je dois utiliser au maximum 1% du temps donc ça ça va être une contrainte dans le design et dans ce qu'on peut faire derrière voilà donc là en fait comment ça va marcher dans l'Aura One c'est la stack qui va gérer ça chaque fois que j'essaye d'émettre si je n'ai pas respecté mon uti cycle il va m'empêcher d'émettre donc il va me renvoyer une erreur en me disant non tu n'as pas le droit tu n'as pas respecté l'uti cycle donc il faudra que j'attende et que je remette ça peut poser quelques problèmes dans certains cas voilà donc l'Aura One je vous ai dit c'est une surcouche réseau donc cette surcouche réseau dans l'Aura One elle définit plusieurs choses elle définit déjà des canaux d'appel parce qu'elle définit une notion d'enregistrement sur le réseau c'est à dire qu'en l'Aura One on a besoin de se connecter on a besoin de dire je voudrais parler sur le réseau donc ça c'est une phase pendant laquelle on va négocier des clés de chiffrement pour la session et une fois qu'on a ces clés là et qu'on a enregistré sur le réseau on va pouvoir parler après on peut rester connecté au réseau pendant 10 jours sans avoir besoin de se reconnecter d'accord c'est pas un truc qu'on fait même si on a perdu même si on était hors zone ça peut continuer à marcher donc du coup il faut qu'on se connecte une première fois et donc pour se connecter une première fois il faut des canaux pour parler qui soient connus une fréquence sur laquelle il y a des gens qui écoutent donc il y a 3 canaux qui sont définis qui sont les canaux sur lesquels on peut faire un join ça c'est pour ceux qui auraient fait de la CB ou un truc comme ça il y avait pareil il y avait des canaux sur lesquels on pouvait parler pour dire allez je suis là est-ce que machin est là et puis si tu trouves la personne après tu changes de canal pour éviter d'emblouser le canal d'appel pour aller discuter donc là c'est le même principe on a 3 canaux et on est censé ensuite plutôt aller sur d'autres canaux ce qui n'est pas toujours le cas dans les implémentations qui sont faites malheureusement après on a plusieurs modes je ne vais pas rentrer là-dedans et au niveau confidentialité donc comme je vous ai dit il y a un système de chiffrement on en reparlera parce que j'en ai une confiance quand même assez mitigée dans ce truc-là je vous expliquerai pourquoi mais c'est quand même mieux que rien un système qui protège un peu de l'échange qui est fait à ce moment-là avec deux choses de la signature qui permet de nous assurer que celui qui a envoyé le message est bien celui qui prétend et du chiffrement qui permet de brouiller les données qui sont envoyées alors je vous ai dit Laura Wan TTN The Thing Network et implémentation à Clermont-Ferrand donc grosso modo aujourd'hui qu'est-ce qu'on a sur Clermont-Ferrand on a un certain nombre d'antennes qui sont connectées donc ça par exemple c'est une antenne au-dessous de chez moi pour vous montrer à quoi ça ressemble et donc ils vont couvrir donc là on a une antenne qui est déployée sur un site Michelin là c'est l'antenne qui est chez moi là c'est Perfect Memory qui nous a gentiment prêté un bout de toit voilà alors je cherche des points hauts d'ailleurs pas mal dans ce coin-là il y en a d'autres qui vont arriver alors ce qui est un peu embêtant dans ces cartes-là c'est qu'il y a plein d'antennes il y a des antennes outdoor des antennes indoor celle-ci par exemple c'est une antenne indoor pour l'instant chez Exotic System donc sa portée elle est vraiment nulle quand ils vont la monter sur le toit elle va devenir très bonne c'est une des grosses limites de TTN c'est que beaucoup de gens ont des antennes chez eux et en gros la portée d'une antenne qui est indoor chez vous c'est 100 mètres autour de chez vous voire 200-300 mètres autour de chez vous après on a des cas un peu particuliers ça c'est une antenne qui est sur l'IUT alors en fait elle est rigolote parce que comme aller dans un coin à côté d'une fenêtre dans la direction de la fenêtre comme l'IUT en hauteur elle porte super loin donc on a des très bonnes couvertures par là mais uniquement sur ce coin là voilà parce que là après c'est le bâtiment donc là ça passe plus mais bon globalement quand même dans Clermont d'ailleurs la carte n'est pas totalement à jour parce que je n'ai pas encore mappé des parties qui sont bien couvertes par cette antenne mais voilà dans Clermont globalement il y a quand même une grosse partie de Clermont où vous pouvez vous promener avec des objets et où ça fonctionne bien mais ici ça fonctionne j'en ai rajouté une pour être sûr mais globalement ça fonctionne voilà donc après il y en a partout dans le monde de ces antennes là ça c'est la carte de TTN et donc potentiellement voilà on peut se connecter un peu partout par contre c'est pas la qualité d'un réseau public c'est à dire que vous sortez de Clermont il n'y a plus rien vous trouverez après à Lyon voilà encore je dis ça c'est pas totalement vrai parce qu'entre Clermont et Lyon il y a un office des forêts ou je ne sais pas quoi qui a trouvé que c'était intéressant donc on mis des antennes et ils couvrent une grosse partie de l'autoroute dans le forest ils ont mis trois antennes et ils couvrent la moitié du territoire sur lequel ils sont donc en fait ce qui est intéressant en fait avec TTN c'est qu'il y a des particuliers qui vont les mettre mais aussi des entreprises peuvent se dire c'est ce qu'on a fait chez Michelin pour faire des tests sur la doux plutôt qu'aller déployer un réseau et s'embêter avec un coeur de réseau et se poser la question mais comment je le connecte à mon système et ainsi de suite en fait on va l'accrocher on va être complètement en dehors de notre système donc il n'y a aucun lien avec le réseau Michelin on va être sur une clé 4G et avec une antenne qui est posée dans un coin et on a étendu la couverture de TTN et donc à partir de là on peut commencer à faire des tests avec des objets localement et apprendre et après on se pose la question de savoir si on veut gérer notre propre coeur de réseau ou pas mais en tout cas on peut apprendre comme ça assez facilement donc l'étape suivante hop l'étape suivante c'est s'ajouter de la connectivité donc on va passer au step 5 4 pardon il y a 5 steps au total le 6ème n'est pas un vrai step c'est la fin du 5 pour ceux qui ont faim du coup du coup du coup on va se rajouter de la connectivité alors pour se rajouter de la connectivité on va faire ça assez simplement on va refaire un peu comme tout à l'heure on va aller chercher un template qui est le config laura1.template et on va se l'ajouter alors il faut que je ferme tout ça sinon je serai un cheval sur deux projets toc donc on va chercher un template on va se le rajouter là hop hop et on va le renommer donc là on va gagner on va gagner trois petites semaines de plus parce que intégrer une stack l'aura1 et la faire fonctionner à partir des SDK qui sont fournis par les fondeurs pour le faire proprement ça vous pouvez passer si vous faites ça le soir et le week-end comme moi vous pouvez passer de trois semaines surtout quand on en aura rajouté tout ce que j'ai rajouté dedans donc du coup on a rajouté ça donc ce qu'il faut par contre c'est qu'on l'active parce qu'en fait je viens de rajouter du LoRaWAN donc dans mon fichier de config principal il faut que je lui dise qu'on a rajouté du LoRaWAN donc with LoRaWAN lib enable hop là toc du coup hop elle est activée et là dans ma configuration donc j'ai un certain nombre de choses à configurer mais en fait ce qui va être le plus important c'est de configurer des clés alors quand on fait du LoRaWAN on a dit qu'il fallait qu'on s'authentifie auprès d'un d'un hacker de réseau et pour s'authentifier on va passer plusieurs informations la première c'est ce qu'on appelle le devEUI en gros c'est l'adresse MAC du device d'accord qui permet de dire je suis ce device là et ensuite on va passer une app EUI c'est à dire je suis ce device et je corresponds à telle application c'est à dire que quand ça va rentrer sur le coeur de réseau il va regarder le device il va dire ah c'est cette application donc je renvoie vers cette partie là ce qui fait que si vous vous avez plusieurs applications différentes genre j'ai un GPS j'ai un capteur de température j'ai un compteur de lettres qui clignote donc c'est des applications différentes donc en fonction du app EUI qu'il y a le trafic va être routé vers la bonne application donc le app EUI sert à ça et ensuite on a un app key donc ça c'est la clé qui est une clé qui fait 16 octets et qui va être utilisée pour faire le chiffrement AES qui est utilisé dans les transmissions et la signature en fait on a un app key un network key normalement le network key sert à signer l'app key sert à chiffrer si je ne me trompe pas et donc du coup ces deux éléments peuvent être différents mais là dans l'implémentation TTN c'est la même clé qui est utilisée pour les deux voilà donc du coup on va changer ça et là je vais prendre hop mon copy and paste donc oui vous allez voir mes clés mais je m'en fous parce que j'ai un bouton à faire pour les griller ces clés là et j'en génère d'autres donc c'est pas bien gênant elles n'auront pas beaucoup plus de durée de vie que cette conférence voilà donc comment j'ai obtenu ça je suis allé sur TTN toc qui est là je suis allé dans mes applications toc j'ai une application qui doit s'appeler LavaJug voilà et dans LavaJug j'ai enregistré un device qui est celui-ci et dans ce device j'ai le device UI l'app UI et l'app key qui sont là d'accord donc j'ai créé un device ça m'a généré toutes ces informations là ces informations là je les ai copiées et je les ai collées d'une certaine façon dans ce qui est ici d'accord du coup on a fait ça et est-ce que j'ai tout ah bah non j'ai pas tout forcément il me manque bien sûr de mettre l'appel pour lancer pour lancer la communication sinon ça sert à rien alors hop dans les sources on va dans notre projet et là on va se rajouter de la communication sur l'Ora1 donc normalement j'ai le code qui est là pour se simplifier la vie toc donc là j'inclus les headers qui permettent de faire du LoRa et j'inclus une autre couche qui s'appelle Cayenne qui est un c'est une couche de communication à l'intérieur de l'Ora1 qui permet de définir des valeurs et de définir leur format c'est à dire ça me permet d'envoyer une valeur et dire que cette valeur là c'est des volts ou cette valeur là c'est un capteur de lumière ou c'est une pression ou des choses comme ça qui va me permettre automatiquement de générer un dashboard derrière voilà en soi pour moi c'est une ineptie parce que le truc consomme pour transférer un octet il faut que vous transfériez 5 octets qui explique ce qu'il y a dans l'octet à côté c'est un peu une ineptie au sens de l'IoT mais par contre pour faire des tests et des démos comme ça c'est vachement bien parce que ça permet d'avoir des dashboards qui génèrent automatiquement en 2 secondes donc ça c'est assez cool voilà du coup je l'utilise ici voilà et donc ensuite dans notre code je vais créer une tâche qui s'appelle LoRaTask pour faire simple hop project hop 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 voilà donc LoRaTask qu'est-ce qu'elle fait elle va regarder si on est connecté parce que je vous ai dit qu'il fallait se connecter hop si on n'est pas connecté on va se connecter et puis une fois connecté connecté on va construire une trame dans cette trame là je vais ajouter un counter donc d'ailleurs il faut que j'ajoute le counter hop parce qu'en fait je veux dire puisqu'on a fait un truc qui fait clignoter des lettres et qui communique la seule information qu'on ait à faire remonter c'est le nombre de fois qu'on a clignoté c'est un truc fondamental donc on va se créer hop une variable counter hop égal 0 et puis dans notre task ici on va faire counter++ voilà truc de fou comme ça ici on peut remonter le counter à ce niveau là voilà et puis en même temps je vais remontrer d'autres informations comme la température et la batterie alors ça c'est aussi pour dire que quand on fait un IoT encore une fois cet IoT va être sur le terrain il va lui arriver des tas de choses et en gros sur la flotte d'IoT que vous allez avoir c'est peut-être 1000 ou 10 000 ou 100 000 IoT il y en a qui vont complètement partir en sucette alors si vous n'avez aucun élément qui vous permet de comprendre pourquoi il est parti en sucette vous êtes dans la merde parce que de deux choses l'une soit c'est la faute tu n'as pas de chance et ça n'arrivera jamais là vous êtes super chanceux et ça c'est rare soit c'est qu'en fait vous en avez un qui commence à déconner avant les autres donc là vous avez un problème à régler mais en fait vous allez avoir 100 000 problèmes à régler dans pas longtemps voilà soit c'est que ceux qui déconnent ils sont dans une condition d'utilisation que vous n'aviez pas prévu alors là de deux choses l'une c'est soit avant de fabriquer les 100 000 suivants il faut intégrer ça à votre cahier des charges et faire des modifs soit il faut vite appeler vos clients pour dire attention ne l'utilisez pas dans cette condition parce que le truc meurt parce que sinon quand vous avez 100 000 devices qui sont dans la nature et avec des clients qui vous disent ça ne marche pas il y a un problème il faut les rappeler il faut intervenir dessus et ça coûte horriblement cher c'est un peu comme les vendeurs de bagnoles quand ils ont un problème sur l'ABS et qu'il faut rappeler toutes les voitures ça coûte une blague autant sur une voiture qui vaut 40 000 balles peut-être que vous vous avez intégré ça dans le prix de la voiture de devoir la rappeler autant dans un device qui vaut 10 balles c'est le prix du timbre poste pour envoyer le device déjà vous avez bouffé toute la marge donc c'est important d'avoir des infos donc il faut capter de la data et donc il faut profiter de tous les messages qui remontent pour avoir de l'info donc je vous ai montré les logs qui permettent de faire de l'analyse à postériori mais remonter des infos comme la température et la tension c'est vraiment le B à bas et c'est super important parce que souvent en fait la température c'est quand même un peu l'ennemi des piles et les piles c'est quand même le truc qui fait tourner le système donc si il fait trop froid potentiellement on peut avoir des problèmes parce que la pile a du mal à livrer de courant s'il fait trop chaud la pile elle peut gonfler s'abîmer enfin des choses comme ça donc c'est le B à bas qu'on va monter donc on va monter ça et puis si tout va bien on va faire un send alors pour l'instant je fais un send de base je lui dis juste là que je veux qu'il soit confirmé bon mais c'est un détail c'est pour dire que je veux un acquittement que le truc ait bien été reçu sinon je ferais des retries donc ça c'est pareil c'est caché par le framework mais il y a toute la gestion du retry qui est intégrée dans cette couche là oui tu as dit qu'il pouvait y avoir plusieurs réseaux l'Ora1 oui comment tu fais pour les un chier qui allait parler de ces réseaux alors en fait mon APEUI et mon DEVICEUI ils vont être connus et puis même mon MAKA elle va être connue que par le réseau l'Ora1 sur lequel je suis donc en fait tous ils vont recevoir mon message ils vont tous le recevoir seulement il n'y en a qu'un seul qui sera capable de le déchiffrer il n'y a que celui qui connait la clé donc les autres ils vont recevoir ils vont se rendre compte qu'ils ne peuvent pas déchiffrer ils vont tracher voilà c'est comme ça qu'on gère cette question là du coup du coup du coup du coup ça compile j'ai à peu près tout il ne manque pas un truc s'il manque un truc dans le setup et bien oui il manque un truc dans le setup si je si je n'appelle pas la hop donc bien sûr dans le setup il faut que je fasse deux choses la première c'est de configurer ma stack Lora donc là je la configure et je lui dis que je suis en Europe sinon il émettrait en 902 ou quelque chose comme ça donc voilà et puis ensuite je lance mon scale donc oui je lance toutes les 10 secondes donc toutes les 10 secondes il va essayer d'abord de se connecter puis ensuite voilà et là je lui dis que je veux qu'il soit lancé immédiatement c'est à dire dès qu'il passe là dedans il va faire le connect et ensuite 10 secondes après il va faire l'émission donc 10 secondes pourquoi ? pour respecter le duty cycle d'accord c'est ça l'idée donc comme là on communique assez vite du coup je peux avoir un duty cycle court si je communiquais avec un spread factor plus long donc un plus bas débit pour être plus sûr que ça arrive et que ça apporte plus loin il faudrait que j'attende plus longtemps alors là je suis à la step 4 toc 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 donc on va le programmer donc là il devrait booter normalement voilà voilà j'ai un petit doute là parce que j'ai pris un warn j'ai pris un warn qu'est-ce que j'ai oublié ? j'ai oublié un truc je pense ouais 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 j'ai oublié un truc j'ai oublié un truc dans config.h hop pardon il faut que j'active la stack Laura elle utilise elle aussi des des tâches j'ai créé une tâche pour faire ça pardon et donc il faut que j'augmente le nombre de tâches hop là voilà scheduler tasse comme j'en ai fait une deuxième il faut que je la rajoute alors pourquoi est-ce que c'est limité ? c'est parce qu'en fait ces structures qui gèrent des tâches ça fait des structures ces structures elles occupent de la place en mémoire et dans ce chip là vous avez vu il y a 20 kg de mémoire alors celui-là on est large avec 20 kg mais c'est quand même pas beaucoup et le framework le SDK il doit pouvoir aussi marcher sur des composants qui ont quelques centaines d'octets de mémoire donc au maximum c'est pas la peine de préalouer de la mémoire pour gérer des tâches si j'en ai pas besoin donc là j'en ai alloué une par défaut mais sinon voilà il faut que je l'augmente du coup vous voyez que là j'avais un message warn qui m'indiquait que j'avais pas pu démarrer une tâche donc si j'ai ce genre de truc je peux le relire à la suite voilà donc du coup hop on l'a là on le renvoie du coup au passage je vais relancer ça pour pouvoir afficher les datas qui sont pas là donc voilà donc du coup cette fois on est lancé on est en train de faire le connecting où on l'a fait a priori avec sa fiche tout va bien et là on a un reporting status donc c'est qu'on est connecté qu'on envoie les données donc normalement je devrais les voir apparaître sur cette page là ça clignote plus ah ouais tiens ça clignote plus alors oui ça c'est normal que ça clignote enfin c'est normal ouais c'est bon c'est normal en fait pendant que je fais la transmission le truc il est bloquant donc du coup parce que là je me suis mode 5 en fait je peux faire les transmissions en asynchrone si je veux dans ce cas je demande la transmission et puis dans ma boucle ça se réveille automatiquement pour traiter la transmission et dans ce cas ma lampe elle continuera à clignoter ok soit je suis en synchrone et ce que j'ai fait pour simplifier un peu le code et donc en synchrone pendant tout le temps où je transmets je fais que transmettre et donc si j'ai une tâche qui faisait clignoter la lampe elle est plus appelée voilà donc pendant les transmissions en effet ça s'arrête et là je sais il y a un truc un peu chelou c'est à dire que normalement je devrais avoir les datas qui apparaissent ici et je les ai pas ah si c'est bon hop il a un peu de mal à communiquer on va dire là alors là il y a peut-être une raison toute bête je vais juste regarder ma getaway elle est bien connectée c'est bon ouais deux minutes c'est pas top bon il y a une getaway qui est derrière voilà normalement il devrait rafraîchir un peu plus donc j'ai l'impression que la getaway elle a un petit peu de mal et du coup voilà c'est pour ça mais là on en a qui remonte donc là on a notre donnée qui remonte bon ça c'est du c'est du je vais dire tout à l'heure c'est du Cayenne donc ça a un format comme ça un peu spé mais on a notre compteur en fait qui est là et qui s'incrémente bon ce qui va nous intéresser c'est de regarder ça dans un dashboard donc hop on a le dashboard de Cayenne hop là voilà et donc voilà on a ça qui apparaît donc ici on a notre nombre de blinks voilà donc au fur et à mesure il va augmenter voire les viennes se rafraîchir donc on est par un s'inverse en fait il vient de revenir la température la tension qu'on a et puis ici on a des informations sur la qualité de la réception donc on est à moins 118 dB voilà puis notre blink était à 5 il est passé à 25 et ainsi de suite d'accord bon voilà alors ce qui est sympa avec Cayenne c'est qu'en fait là j'ai absolument rien fait pour avoir ce dashboard c'est le fait que mes données soient envoyées qu'elles soient formatées il sait automatiquement dans le format que ça c'est une température il sait que ça c'est une tension là j'ai juste un tout petit peu customisé pour l'appeler blink parce que sinon pour lui c'était juste une valeur d'accord mais sinon on a l'information ok bon ça sert à rien en soi pour la démo du coup ça y est on a un objet connecté qui peut fonctionner on a de nouvelles fonctions du coup qui sont importantes si on regarde notre console alors là c'est pareil parce que hop la console elle marche que pendant que elle marche quand elle veut la console alors qu'est-ce qu'elle me fait si je fais ça elle va exploser bon elle est pas sympa la console avec moi on verra tout à l'heure dans le truc si elle revient donc dans cette console là on va avoir des fonctions supplémentaires entre autres tout ce qu'on a vu qu'on a mis en dur dans les fichiers de conf tout ça on va pouvoir le changer via la console parce que c'est bien gentil d'avoir fait des fichiers de configuration avec les clés à l'intérieur mais déjà ça a plusieurs problèmes déjà ça fait des fichiers texte sauvés dans un coin qui vont avoir des clés qui sont des clés qui sont des clés de sécurité donc c'est quand même complètement con stocker ça sur un github ou autre donc déjà ça c'est pas une bonne idée ensuite quand je fais 100 000 devices je vais pas aller modifier mais avec un script 100 000 headers les recompiler pour générer un binaire que je vais injecter dans le système ça va pas le faire donc en fait quand je suis en prod dans mes headers je vais mettre des zéros à la place de mes clés d'accord et je vais utiliser ma console comme marche pour venir configurer mes clés et donc je vais passer des commandes ss 2 points je sais plus par exemple e pour dire que c'est le device 8 2 points et derrière je mettrai ma valeur et comme ça en fait une fois que mon objet est produit et qu'il a son firmware je vais pouvoir aller pousser une configuration à l'intérieur d'accord ah et je sais pourquoi oui non ouais non c'est bizarre donc voilà donc on va pouvoir faire ça comme ça mais pour faire ça comme ça il va falloir qu'on active un autre truc juste que je vérifie que je sais plus dans quel step je suis censé le mettre bon c'est pas grave on va le faire là il va falloir que je change un autre truc c'est que cool j'ai dit je vais stocker des clés à l'intérieur de mon device mais ces clés là ce qui serait bien c'est qu'on les protège un petit peu d'accord l'erreur qu'on voit souvent c'est typiquement d'avoir une clé sous une forme là j'étais sympa déjà j'ai fait un truc vachement bien que vous n'avez pas vu j'ai fait un truc vachement bien c'est que je suis en binaire déjà ça c'est bien parce qu'il y a des gens les clés ils les mettent en texte alors ça c'est génial quand vous voulez hacker un système vous savez que la clé c'est 16 octets écrit en hexadécimal donc en gros l'alphabet c'est 0 à 9 et ensuite A à F et que au bout alors ça fait 32 caractères au total puisque c'est 16 octets il y a un backslash 0 à la fin donc là il suffit de prendre la mémoire de la dumper de faire un truc qui fait une recherche de chaînes qui font 32 octets avec un 0 et l'alphabet que je viens de dire et vous descendez les clés donc ça c'est déjà un peu dégueulard quand on met en binaire déjà on a un petit peu plus en merdé les gens parce qu'on ne sait plus où ça commence et où ça finit donc potentiellement 16 valeurs hexadécimales qui suivent il n'y a que de ça dans une propre donc déjà on a un tout petit peu embêté le monde mais ce n'est pas non plus très efficace globalement comme solution pour protéger donc pour protéger ça un petit peu mieux il y a une feature dans le SDK qui s'appelle le Secure Store hop 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 donc je vais activer parce que là elle était disable hop là je crois que j'ai que ça à faire voilà donc le Secure Store qui est en fait un élément dans la prom qui va nous permettre de stocker les clés de façon chiffrée donc en fait toutes les clés quand je vais les envoyer avec la console ou même là quand elles sont dans le dans le fichier header elles vont être chiffrées en AES et stockées dans la mémoire chiffrées en AES d'accord alors ça c'est bien mais quand même ça c'est limite parce que si je chiffre en AES c'est que j'ai besoin d'une clé pour chiffrer et ma clé pour chiffrer il faut qu'elle soit accessible donc il y a une clé qui permet de chiffrer les clés alors la clé qui permet de chiffrer les clés c'est celle-ci vous allez me dire super c'est complètement con ton truc t'as chiffré des clés en fait on est coincé à un moment la clé elle va être disponible on ne peut pas faire de la chiffrement clé publique clé privée là on n'a pas la capacité de calcul on n'a pas la mémoire pour faire ça donc on va forcément être sur des clés qui sont des clés qui sont symétriques et donc forcément à cette problématique là alors il y a des composants hardware spécifiques qui s'appellent les Secure Elements qui permettent de régler un peu ça mais en vrai c'est vraiment dépenser du pognon pour se faire plaisir parce qu'en vrai de vrai déjà pour aller choper la clé qui est là il faut avoir le device en main et si j'ai le device en main je ne vous cache pas que j'arriverai à récupérer de l'information ou à faire autrement on peut le faire mais voilà donc c'est bien c'est mieux mais je veux juste savoir que ça coûte une blinde et que ça ne résout pas tous les problèmes donc on peut essayer de faire un petit peu mieux qu'avoir cette clé là et avoir l'essentiel comme clé de chiffrement et d'ailleurs si vous regardez cette clé là en fait elle ne fait pas 16 caractères pourquoi ? parce qu'en fait cette clé là c'est une clé qui me permet de générer une autre clé c'est à dire que ce que j'ai fait sur le Secure Store c'est qu'il y a cette clé là mais qui n'est pas directement accessible parce que là c'est juste un DSDefine donc cette clé là elle est utilisée dans du code et de cette clé là je génère avec un bout de programme et une fonction une nouvelle clé et ce bout de fonction il peut être surchargé comme un certain nombre de fonctions qui sont dans le système c'est à dire que vous pouvez prendre le SDK qui est open source et dont l'algorithme de chiffrement est public d'accord enfin c'est même pas le chiffrement là c'est du d'offuscation est public d'accord vous pouvez prendre ça vous pouvez surcharger sans toucher au code du SDK la fonction qui permet de brouiller un peu les choses basées sur cette clé là et donc régénérer votre propre mécanique ce qui veut dire que la personne qui veut s'attaquer au système en fait il faut qu'il désassemble le code qu'il comprenne comment ça marche et qu'il ressorte l'algorithme et on peut rajouter c'est pour ça que cette clé elle n'est pas complète en fait cette clé elle va aussi calculer la nouvelle clé à partir d'éléments qui sont des device ID donc qui sont spécifiques à chaque device ce qui fait que si vous me prenez un device que vous arrivez à décoder mon code pour ressortir la clé la clé que vous avez obtenue vous ne pouvez pas l'utiliser sur un autre device il va falloir relancer la mécanique d'analyse sur les autres devices et puis là vous pouvez faire un truc assez sioux après ça ne regarde que vous donc voilà donc voilà ce que j'ai fait c'est le mieux que j'ai pu faire pour arriver à sécuriser le système il faut savoir que ce n'est pas du tout infaillible mais en fait c'est un premier élément de sécurité qui protège un peu les choses donc vous avez vu on a fait enable et en faisant ça on a activé le système donc hop on va recompiler ça et en faisant ça on a maintenant un secure store qui est opérationnel toc on le renvoie j'ai presque fini pour ceux qui sont morts de faim voilà alors ce que je ne sais pas c'est si on ne va plus savoir plus avoir de console si 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 ça ça bloque mais normalement entre deux coups je devrais quand même arriver j'ai quand même 10 secondes où je devrais avoir des trucs bon là c'est parti complètement alors je vais faire un truc c'est que parce que là je crois que j'ai dû oublier un truc dans un coin hop là c'est l'avantage d'avoir tac le step 5 sauf que je ne suis pas sûr que ce soit dans le step 5 que j'ai fait ça tac 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 il est déjà compilé un pec clac clac parce que je ne sais plus si dans le step 5 j'avais déjà 1000 secure je vais vérifier non il y a encore disable donc je vais le faire en step 6 hop je vais le step 6 on voit cette partie là donc il y a un truc en plus sur la step 6 on va venir dessus sinon après c'est la console série qui est dans les shows ouais c'est la console série qui est dans les shows ouais c'est la console série qui est dans les shows euh une session ça n'a pas envie ça c'est de arriver le cdi qui est bien pour tu débranches tu peux te branche ouais je peux le tenter ah oui c'est surtout l'application sérielle c'est la misère les outils série sur mac c'est juste une cata et celui-là il est particulièrement pas stable ouais mais il n'a vraiment pas envie je crois bon c'est pas très grave parce que sinon on peut hop là on a celui-là ok on n'a vraiment pas envie bon ok pas grave normalement ça marche euh bon de toute façon qu'est-ce qu'on voit de plus en fait c'est que dans la console on a les fonctions qui permettent à la fois de pouvoir de pouvoir gérer les différents ID qui sont utilisés pour faire du LoRaWAN et on voit aussi que dans le Secure Store on peut aussi faire un rekeying c'est-à-dire je peux changer la clé et envoyer la clé par programmation comme ça je peux forcer une clé différente pour chaque device et on voit aussi que le Change Me qu'on avait pour la console lui aussi on peut l'enregistrer dans le Secure Store de façon sécurisée donc je peux avoir cette fois un password qui me permet de me connecter à la console qui soit spécifique au device ça évite d'avoir le même password pour tous les devices parce que ça aussi c'est le genre de truc complètement débile qu'on voit souvent c'est admin, password alors des fois c'est super compliqué c'est I am the admin of the system mais c'est la même chose partout donc ça ne servait à rien de le faire on va les mieux le garder de Change Me au moins on ne s'embêtait pas on ne s'embêtait pas on ne s'emmerdait pas de s'emmerdant le tapon voilà donc du coup ça on pourra le faire le dernier truc que je vais vous montrer c'est que du coup alors je ne vais pas un peu sécurité je vais revenir sur cette partie là hop avec un ou deux slides pour vous expliquer un peu comment ça marche la sécurité sur ces réseaux là alors déjà deux choses hop c'est bon je suis dessus donc on est sur l'ARF quand on fait de l'IoT l'ARF c'est des ondes radio les ondes radio ça s'écoute c'est comme le wifi vous savez vous avez sans doute fait du airspine ou genre de truc pour écouter les wifi qui sont à côté vous attaquer c'est pareil ici sauf que la différence c'est que la portée c'est 10-15 km voire 40-50 km potentiellement du monde qui va écouter alors quand vous voyez des démos on fait toujours une démo ou avec le SDR on récupère les infos et tout alors en général la démo elle se passe toujours à un mètre du device c'est pas par hasard c'est parce qu'en fait les QSDR elles ont une telle sensibilité qu'au delà d'un mètre vous entendez plus rien d'accord bon mais ça c'est vrai mais c'est pas vrai pour très longtemps d'accord et puis c'est pas vrai pour quelqu'un qui a un peu de matos donc quoi qu'il arrive il faut que les communications radio elles soient protégées et pour protéger les communications on a encore rien trouvé de mieux que de chiffrer les communications d'accord sur le wifi ça s'appelle WPA par exemple et ça vous permet de protéger un peu ce que vous passez alors tous les systèmes IoT ont un système de chiffrement que ce soit du Bluetooth on peut chiffrer que ce soit du LoRa on peut chiffrer du Sigfox on peut chiffrer et c'est tous natif d'accord ils ont tous une couche de chiffrement donc il faut l'utiliser par contre moi mon message c'est de dire il faut utiliser cette couche là mais il faut surtout jamais faire confiance dans cette couche là et si vous vous demandez pourquoi vous pensez au WEP d'accord le WEP le jour où c'est sorti c'était état de l'art il n'y a pas de problème sauf qu'aujourd'hui il y a encore des trucs en WEP et ça fait juste 15 ans qu'on pète du WEP en moins de 2 minutes d'accord donc il ne faut pas faire confiance dans cette partie là et donc pour ça il faut rajouter mon conseil sa propre couche de chiffrement d'accord donc on peut faire du chiffrement over chiffrement c'est pas gênant c'est l'équivalent de faire du SSL sur du WPA c'est naturel HTTPS sur WPA on fait ça tout le temps d'accord là c'est pareil en fait il faut rajouter cette couche de chiffrement pour être à peu près tranquille alors au niveau de la couche de chiffrement il faut avoir en tête qu'on a un problème dans l'IoT c'est que la qualité de notre réseau n'est pas garantie parce que quand on est sur l'Ethernet ou des choses comme ça toutes nos trames vont arriver on ne va pas en perdre si jamais il y en a qui se perdent on demande des rémissions ainsi de suite mais nous on a le Nuti-Syncle on a un débit qui est très faible et on a des trames qui sont tout petites et donc il y a de la perte sur les réseaux donc on va être un peu emmerdé quand on va chiffrer c'est à dire qu'on va être obligé de chiffrer des blocs indépendamment des autres parce que si je perds celui-là il faut que je puisse quand même déchiffrer ceux qui ne sont pas derrière et donc au niveau chiffrement sur de l'AES on va utiliser si je ne me trompe pas c'est de l'ECB qui est un chiffrement donc par bloc indépendant et ce qu'il faut avoir en tête c'est quand on chiffre une image pour vous donner une idée avec cette méthode-là et bien le résultat qu'on obtient c'est ça d'accord et c'est chiffré c'est à dire que les pixels qui sont là vous ne pouvez pas savoir exactement de quelle couleur il c'était mais vous voyez quand même que quand on chiffre un truc d'une façon s'il revient le même message on va le rechiffrer de la même façon d'accord et s'il change on va aussi remarquer ça donc si vous avez une trame qui contient toujours la même chose mais il y a un octet qui change quand par exemple il y a un état qui change vous fichez de la valeur de cet état en fait le fait que la trame soit plus la même que les fois précédentes et bien a priori c'est que l'état a changé vous comprenez l'idée donc c'est pas forcément top il faut avoir en tête ça quand on fait ça le mieux ce serait en effet que quand on chiffre un bloc ça se base sur ce qui a été chiffré précédemment c'est à dire qu'on a un vecteur d'initialisation qui dépend de ce qui s'est passé précédemment d'accord ça ce serait vachement mieux et donc du coup ça donnerait un truc comme ça qui est vraiment offusqué mais ça on ne peut pas le faire parce que potentiellement on va avoir des pertes au milieu alors il y a un deuxième problème aussi dans les objets connectés c'est que quand on fait un chiffrement comme ça ici on a 16 octets qui sont chiffrés et donnent 16 octets donc si j'ai une trame qui fait 16, 32, 64 enfin 48, 64 octets ça marche maintenant si j'ai une trame comme sur Sigfox qui fait 12 octets par exemple ou si je veux économiser l'énergie j'ai une trame de 4 octets je ne peux pas parce que si je chiffre 4 ça donnera 16 en sortie et si je fais 4 et que je prends 4 l'info je ne pourrais pas la démonter derrière donc ce qui est utilisé dans les protocoles LoRa, Sigfox et pas mal d'autres c'est de l'AES-CTR moi je ne suis pas expert mais franchement je ne ferai jamais confiance à un truc comme ça comment ça marche l'AES-CTR en fait on va faire un OU exclusif pour protéger les données la vraie vérité c'est ça c'est à dire qu'on a un autre texte qui arrive on fait un OU exclusif avec quelque chose qui est variable et donc ça nous donne un texte chiffré par rapport à ça alors un OU exclusif c'est un truc qui permute les bits en fonction du fait qu'on ait calculé un 1 ou un 0 à ce niveau là et donc pour arriver et donc l'avantage de faire ça c'est comme du coup on n'a pas mélangé les bits à l'intérieur du bloc de 16 octets si là j'ai que 4 bits que je veux chiffrer je peux faire un OU exclusif que sur 4 bits et donc du coup je peux faire du chiffrement sur des tailles de trames qui sont variables c'est pour ça que c'est ce qu'ils utilisent en fait que ce soit 6 fois que sur l'ORA1 c'est qu'ils ont besoin de chiffrer des trames dont la taille est variable pas des multiples de 16 octets donc ils ont besoin de passer par ce système là alors pourquoi je ne crois pas dans ce truc là c'est parce qu'en fait donc ça c'est connu ce qui nous permet de calculer la clé qui permet ici de chiffrer il faut que ce soit aussi des éléments connus parce qu'il faut que de l'autre côté on puisse les récupérer d'accord même si on a perdu des blocs au milieu donc on va créer ça avec des compteurs qui sont écrits dans la trame compteur de trame utiliser le device ID d'accord mais que des éléments qui sont connus et cette clé là elle est connue typiquement sur Sigfox au départ elle n'est pas c'est-à-dire qu'ils n'ont pas publié sauf qu'il y a des mecs comme moi qui font de reverse engineering et qui ont publié leur place donc voilà mais ce n'est pas leur but que de protéger par l'offuscation d'accord mais voilà il faut savoir que en fait tous ces trucs là c'est public donc ça c'est public on sait le retrouver ça on le connaît et on sait qu'on a un exclusif d'accord alors si je ne connais rien de ça ça marche très bien puisqu'en effet ça donne ça à la fin le problème c'est que si j'ai une idée de ça et souvent c'est le cas parce que vous avez vu dans les messages que j'ai échangé tout à l'heure il y avait plein de zéro par exemple comme j'utilise Kayl et que j'ai une tension on sait déjà qu'il va y avoir 0,0 pour dire que c'est l'ID ce sera toujours ça toujours dans un endroit ensuite on sait que c'est une tension donc ce sera écrit 0,2 et puis ensuite il y a une partie que je ne connais pas mais du coup en fait je vais connaître grâce à ce truc là je connais ça si je connais un bout de ça je commence à connaître un bout de ça si je connais un bout de ça c'est à dire que je connais un bout de ça et comme je connais ça tout ce qui me manque c'est la clé qui est là qui est partagée j'ai plus qu'à rechercher dans nos combinaisons donc si j'ai un message ça va me donner peut-être 100 000 possibilités pour trouver la clé si j'ai deux messages ce sera peut-être plus que 20 000 possibilités si j'ai trois messages ce sera peut-être plus qu'une possibilité d'accord je n'ai pas fait le calcul pour savoir exactement où est-ce qu'était la limite mais clairement elle est quand même un petit peu en milieu voilà donc ça c'est pour vous dire qu'il y a des solutions mais que la confiance est un peu limitée et que donc il faut surchiffrer et donc surchiffrer et bien ça on va pouvoir le faire assez simplement avec le framework puisqu'en fait pour surchiffrer ah oui pardon il faut que je ressorte du mode de présentation toc toc merci donc pour surchiffrer en fait je vais simplement dans mon émission bon je peux laisser le none parce que c'est pas grave le none c'est juste histoire d'avoir un 0 0 un peu bizarre mais c'est comme ça je vais pouvoir activer deux autres systèmes de chiffrement donc là on a un AES CTR donc là un AES CTR c'est celui qu'on a vu et son problème c'est que pour une valeur donnée il donne toujours le même résultat d'accord donc ça c'est pas top du coup je le coupe avec un spec spec c'est quelque chose qui transforme un bloc de 32 bits en un autre bloc de 32 bits et qui par contre va vraiment mélanger les bits à l'intérieur et de façon différente à chaque fois donc en cumulant les deux en fait à chaque fois même si j'avais des bits qui étaient les mêmes à un moment donné et bien ils vont être déplacés et donc ça va correctement brouiller le message et donc en faisant ça je l'ai activé donc ça veut dire que j'ai des clés supplémentaires qui sont utilisées qu'on trouve dans le config.1c donc voilà donc ici on trouve la clé spec qui est utilisée on trouve ici la master key qui est utilisée pour l'AES c'est baissé ainsi de suite d'accord donc là encore ces clés là elles utilisent le secure store donc ici je les ai mis dans mon fichier .h ça me permet d'aller vite mais sinon en prod je mets des zéros et je les injecte au moment où je fais la programmation et donc elles vont permettre d'avoir une sécurisation supplémentaire autre avantage cette sécurisation est de bout en bout c'est à dire que la plateforme par laquelle je passe donc the thing network ne pourra pas voir le contenu de mon message lui il n'aura qu'un texte qui est chiffré et donc côté back-end j'aurai les clés qui sont connues et donc côté back-end je vais déchiffrer le message et donc on a réussi là voilà en activant enfin en configurant ça et en allant modifier les lignes qui sont ici à avoir une connexion IoT sécurisée voilà je suis arrivé au bout de ma présentation hop j'ai tout mis ouais je suis arrivé au bout de ma présentation et donc l'objectif c'était de vous montrer que on a mis quoi on a mis une heure on a mis deux heures je suis désolé en deux heures en discutant un peu on arrive à faire un objet IoT qui communique bon des fois qui bug un peu mais ça marche et dimanche qui communique qui est qu'on peut industrialiser sur lequel on peut aller injecter des conférences des configurations qui est sécurisé avec les clés qui en elles-mêmes sont sécurisées d'accord et qui est débugable sur le terrain voilà donc ça globalement c'est quand même assez intéressant quand on voit qu'il y a beaucoup d'IoT qui sortent ils sont non débeugables non sécurisés qui communiquent mal et compagnie donc avec un peu d'outillage un framework qui va bien et un peu de prise de recul sur ce que c'est de faire un IoT et comment s'en servir en fait avec les bons outils on peut arriver à faire des choses qui sont bien et se concentrer ensuite sur la partie fonctionnelle de ce que doit faire le jeu voilà merci d'avoir écouté est-ce que vous avez des questions ? ouais vas-y vas-y est-ce que t'as une idée du temps que tu as mis pour développer comme moi et surtout une idée du temps qu'il faudrait pour développer un adaptateur comme un autre un autre voilà ouais donc je sais pas faut que je répète les questions ou pas ? bon au cas où c'est pour le monde sur YouTube ta question c'est de savoir combien de temps j'ai mis pour développer tout ça et combien de temps il faudrait pour aller sur un autre hardware alors combien de temps j'ai mis pour le développer plusieurs centaines d'heures sans doute voilà après je fais ça le soir et le week-end donc du coup c'est un peu difficile de vraiment compter quoi mais ouais c'est un peu d'ordre d'idée après ce que je fais c'est comme une open source et comme j'ai des gens qui sont intéressés qu'on a des trucs à faire en fait j'ai un peu de prestat pour développer donc en fait je l'enrichis aussi au fur et à mesure donc voilà du coup du coup ça a un intérêt aussi pour moi de passer du temps là-dessus en plus de l'utiliser pour mes propres produits mais ouais c'est quelques c'est quelques centaines d'heures qui sont derrière pour faire quelque chose combien de temps il faut pour porter sur un autre device en fait ça dépend si tu connais bien le device ou pas parce que dans les centaines d'heures il y a beaucoup de temps qui est passé à alors STM32 comment je fais du low power qui fonctionne et qui se réveille parce que la spécialité dans le monde de l'électronique c'est l'exemple de code qui fait 4 lignes et qui sert à rien voilà enfin qui fait un truc mais qui ne correspond jamais à un vrai cas c'est à dire par exemple endormir un processeur ça tape 12 exemples qui le font mais le réveiller et le réveiller quand tu utilises un GPIO quand tu utilises un Nuart quand tu utilises un truc comme ça en fait là tu ne les trouves pas donc tu es obligé de mixer 40 000 trucs de taper des docs qui font 300 pages enfin c'est un peu relou donc selon la base que tu as les exemples de code que tu as et ta connaissance surtout du chip ça peut aller plus ou moins vite moi j'ai attaqué ça c'est la première fois que je faisais du STM32 donc du coup je découvrais les chips au fur et à mesure puis des fois tu passes des plombes sur celle là j'ai passé des plombes parce que la console elle ne marchait pas enfin un peu comme là mais en mode pire parce qu'elle ne marchait jamais et en fait je ne sais pas pourquoi sur ce chip là tu ne peux pas faire un wake up sur l'UART2 c'est un truc débile non pardon sur le LPUART je ne sais pas pourquoi c'est écrit nulle part en fait comme ça ne le fait pas ce n'est pas écrit que ça le fait donc tu passes des heures à essayer de débugger un truc mais en fait c'est juste que sur ce chip là il n'est pas censé le faire donc après tu bascules sur l'UART1 et paf ça marche puis tu regardes le truc de plus près tu te rends compte qu'en fait c'est normal que ça ne marche pas tu n'as pas l'interruption de wake up sur ce truc donc tu vois tu peux perdre vite du temps alors que sur d'autres chips STM32 que j'utilisais ça marchait parce que c'est comme ça que je l'avais bâti et c'est pour ça que je ne comprenais pas pourquoi sur celui-là ça ne marche pas bon voilà tu perds énormément de temps à essayer de débugger des trucs qui sont un peu chelous c'est très bas niveau et du coup c'est dur de l'estimer mais on va dire en termes de lignes de code à écrire pour le porter sur une autre plateforme ça doit être moins de 1000 lignes vous donnez une idée voilà mais par contre c'est 1000 lignes qui demandent de vraiment connaître le système donc c'est les 1000 lignes où tu peux passer beaucoup de temps à débugger mais en termes de quantité il n'y a pas énorme aujourd'hui ouais alors donc ta question c'est l'impact du framework sur l'autonomie et mesurer ça alors mon framework en soi il implémente un deep slip il y a toute personne qui fait un IoT doit implémenter un deep slip d'accord donc éventuellement le framework là où il peut avoir un impact c'est qu'il a tout un tas de mécaniques qui redémarrent à chaque fois d'accord parce qu'il faut vérifier s'il y a des schedulers et s'il y a des choses qui se sont terminées et ainsi de suite et donc à chaque redémarrage il y a un petit peu de temps qui est utilisé par le framework en quelque sorte et donc le fait d'utiliser un framework potentiellement c'est moins optimisé que si tu te faisais ton code spécifique à ton device et donc tu peux passer un tout petit peu plus de temps dans les temps de réveil mais comme ton temps de réveil c'est au maximum 1% voire plutôt 1 pour 1000 du temps d'utilisation en fait c'est sur une optimisation qui représente 0 à 1% sur 1 pour 1000 donc au final ça reste enfin si tu veux faire un objet qui dure 20 ans avec une batterie AA classique là il faut que tu tunes vraiment le truc et potentiellement tu n'as pas intérêt à utiliser un framework pour ça et vraiment tout écrire limite en assembleur d'accord si tu es dans un truc plus raisonnable de dire c'est une année deux années ou puis sinon je mettrais les plus grosses batteries c'est l'impact il est quasi nul il y avait une autre main qui s'était levé à côté je crois non ouais il me semble que oui mais Laura1 et Kayen sont inclus dans le SDK c'est un truc à faire du verre non Laura1 et Kayen sont inclus dans le SDK ouais tout à fait et Sigfox que je suis en train alors Sigfox qui est inclus avec du S2LP que je suis en train d'ajouter sur cette stack là je galère un peu avec le code d'Estes en ce moment là mais j'en suis pas loin donc ouais l'idée c'est vraiment qu'on puisse facilement faire des devices qui sont capables de communiquer tu vois en rajoutant un fichier header un bout de config dedans tu actives la couche de communication et bam tu commences à discuter sur le réseau et c'est vraiment là qu'est la valeur Laura1 tu prends le SDK de ST sur ce type là bon tu le prends tu le compiles tu le mets dessus en 3 minutes tu fais du Laura1 mais tu veux l'intégrer proprement de façon à ce que tu puisses rajouter tes propres timers ou tes propres interruptions sans que ça pète tout dans tous les sens donc en gros tu reviens un peu à ce que j'ai fait avant d'avoir le truc qui soit propre et qui marche bien voilà tu passes facilement 2 semaines 3 semaines parce que si tu veux les mecs ils ont tendance à faire du code bien dégueulasse des fonctions un peu chelou vraiment codées avec les pieds c'est assez rigolo à lire et puis surtout le code il est étalé dans 15 fichiers ou 20 fichiers différents tu vois le truc que toi tu regroupes tout ensemble pour que ça fasse tout que ce soit clair eux c'est 20 fichiers différents qui s'appellent tous les uns les autres et alors tu passes des plombs à essayer de comprendre qu'est-ce qu'appelle qui comment ça marche et puis quand tu l'implémentes en général il en manque toujours des bouts et que tu redécouvres à un autre endroit c'est un peu Laura donc voilà le but c'était aussi de sortir de ces problématiques là parce que tous les gens qui font du Laura1 ou du Sigfox qui partent là-dessus et bien enfin ils se lancent dans un projet 3 semaines plus tard ça marche toujours pas ils sont vénères ils ont l'impression un filet du code pourri comme exemple et avec du code propre en 5 minutes ça marche et du coup tu peux passer à quelque chose d'intéressant voilà donc oui c'est inclus ouais je peux m'avoir une question et donc pour arriver à un IoT industriel genre avec juste un capteur ou des trucs comme ça en termes de gros par rapport au Chie et on peut parce qu'en fait l'IoT stress et c'est de multiplier et c'est de réduire au maximum les coûts du device ouais donc avec des chips comme ça et pour faire des IoT Laura il faut tabler sur quoi à peu près en plus de production pour réussir alors déjà ce qu'il faut avoir donc tu te demandes à peu près combien ça coûte en coût de production dans une échelle un peu industrielle pour faire des IoT avec ces solutions là et puis après si on peut monter les paliers en fait industriels un peu si on peut monter sur un peu partir à la plus grande échelle alors prototypage une carte comme ça ça vaut 40 balles grosso modo après c'est le temps que tu vas passer dessus alors encore une fois c'est justement l'intérêt d'avoir un framework comme ça c'est que un bureau d'études qui va l'utiliser ou toi qui va l'utiliser ça te permet d'avoir un truc très vite donc comme c'est des heures d'ingénierie si en deux heures tu as un truc qui communique ça va bien si par contre tu repars from scratch et que le mec il te fait payer les 300 heures qui te permettent d'arriver à ce niveau là ça va te coûter cher donc à peu près 50 000 balles grosso modo souvent c'est à peu près ça donc ça c'est pour on va dire c'est pour ton proto ok après quand tu vas passer dans un cycle industriel c'est vraiment le volume qui va être important parce que tu as des frais fixes qui sont très importants donc là le volume est un facteur un facteur clé à partir du moment où tu as du volume ça deviendra le prix des chips qui est important mais au début c'est vraiment une question de volume c'est en dessous de 1000 pièces ce qui va coûter cher c'est l'industrialisation du bazar donc l'appareil tu vas sans doute payer dans les 50 000 euros ou plus pour industrialiser ton 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 Après, si tu montes à 100 000, ça peut se discuter. Mais c'est globalement un composant assez cher parce qu'il y a un STM32 qui est assez performant, parce qu'il y a un SX-1276 qui est un peu cher aussi, un TXO qui va bien, parce que c'est un module, donc tu payes aussi le fait qu'ils aient assemblé tout ça, et ainsi de suite. Donc, c'est un chip un peu cher globalement, mais ça dépend de ce que tu veux faire. Après, en termes de prix sur de l'IoT, tu peux descendre assez bas. Si tu prends un SX-1276 tout seul avec un tout petit MCU à côté, tu peux être autour de 4 à peu près. Et si tu prends en Sigfox, tu peux tomber à peu près à 2 euros à peu près pour l'électronique de base qui permet de communiquer et de récupérer l'info sur l'interrupteur. Ça, c'est pour le chip de communication. Après, il faut rajouter tes piles, ta boîte. Mais c'est quand même assez difficile aujourd'hui sur des volumes, pas un million, tu as un million de pièces, tu peux peut-être faire des choses, mais sur des volumes au-dessous de 100 000, c'est quand même difficile de sortir un objet à moins de 15-20 balles. Parce que tu as des piles, parce que tu as des boîtes, parce que tu as un chip de communication, parce que tu as de la radio, parce que tu as des antennes, parce que voilà. Donc, grosso modo, c'est un peu l'idée. Le truc à 20 centimes, si on écoute Ludovic Lemohan, par exemple, de Sigfox, il parle toujours de la truc à 20 centimes. Mais ça, c'est que la partie émission radio, à condition que tu en aies 10 millions à produire et que tu puisses rentrer dans un truc où tu arrives à ça. Donc, c'est une cible, si tu veux, c'est l'objectif. Bref, mais là, aujourd'hui, on en est très, très loin de cet objectif-là. Mais ceci dit, à 2 euros, c'est bien. Quand j'ai commencé à faire de l'IoT sur Sigfox, qui est premier en place, pour émettre une trame, le chip qui permettait de le faire, c'était 10 balles. Donc, maintenant, on est à 2 pour faire la même chose. Donc, déjà, on va diviser par 5. Et on a encore des gains potentiels. Donc, ouais, on progresse quand même bien pour faire des trucs pas chers. Et en mettre partout. Je vous remercie pour l'écoute, les questions. Merci. La mauvaise nouvelle, c'est que les pizzas sont froides. C'est ça ? Oui, ça arrive.